L'Esprit de Dieu nous a instruit de prendre trois jours pour parler de la Pâque, pour rappeler à chacun d'entre nous l'importance de cette fête qui doit être commémorée, célébrée génération après génération, année après année, c'est la fête de la Pâque. La Pâque marque, parle de la crucifixion de Jésus-Christ, mais l'histoire ne s'arrête pas à la crucifixion. Maintenant, elle se poursuit par l'ensevelissement et par la résurrection le dimanche matin. Voilà pourquoi tu peux bénir Dieu comme nous l'avons fait par anticipation et comme nous le faisons continuellement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va visiter plusieurs ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour les grâces qu'il a accordées, pour les guérisons. Je lisais beaucoup de témoignages de délivrance, de guérison. Tu vois, le sur-naturel n'est pas le spectaculaire. Le sur-naturel n'est pas toujours spectaculaire. Il y en a qui m'ont écrit, qui me disent, « Ah, cette nuit, on a vécu des délivrances, des enfants. » J'ai dit, « Je vous avais dit, tout n'est pas spectaculaire. » La finalité, c'est ça qui doit s'accomplir, c'est la délivrance. Parce que la Pâque, c'est vraiment la fête de la délivrance par le sang précieux de Jésus, notre Seigneur. Dis Amen. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire ce matin et nous allons essayer de compacter. Et après, nous allons essayer de compacter pour l'essentiel. Alors, il faut bien suivre ce que le Seigneur veut faire ce matin. Je vais parler et pendant que je vais parler, je vais expliquer ce qui s'est réellement passé. On a vu hier la première étape, la première fois que le Seigneur Jésus a versé son sang. Dis-moi Amen. Nous avons bien compris que la croix, dis avec moi la croix de Christ. Ce qu'on appelle la croix de Christ, où on dit encore, l'autre phrase qu'on utilise, c'est le sang de la croix. Le sang de la croix, où encore la croix de Christ, c'est l'initiative de Dieu pour délivrer les hommes du péché et du pouvoir des ténèbres. Lorsqu'il fallait que Dieu délivre les hommes de la racine du problème de l'humanité, c'est-à-dire le péché, Dieu n'a pas cherché une religion, Dieu n'a pas voulu créer une religion. Dieu a envoyé sa parole qui s'est incarnée dans un corps de terre qui est devenu chair, qu'on appelle Jésus le Christ. Il est venu pour délivrer les hommes. Un, du péché. Deux, des conséquences du péché. Quelqu'un me dit Amen. Et en venant, nous avons vu d'ailleurs, plutôt, nous avons rappelé donc le contenu de cette bonne nouvelle que Jésus nous a demandé d'aller annoncer. La bonne nouvelle, l'évangile ne parle que de lui. L'évangile ne parle pas du pasteur. L'évangile ne parle pas du prophète. L'évangile ne parle pas de l'apôtre. L'évangile parle uniquement de Jésus le Christ. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Christ est mort, Christ est enseveli et Christ est ressuscité. Alors je voudrais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin, donc tout à l'heure je disais que pendant que je vais parler, pendant que la parole va sortir, il est écrit, pendant que je prophétisais, l'Esprit entra en moi. Pendant que je parlerai, l'Esprit de ce que je vais dire va s'accomplir dans ta vie. Pendant que je vais parler, écoute-moi bien frère, pendant que je vais parler, le Saint-Esprit va libérer sa grâce parce que ce qui sort c'est la parole, ce n'est pas la parole du pasteur. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu créa toutes choses au commencement, il a parlé. Mais une fois qu'il a créé l'homme, maintenant il parle par l'homme, il parle par l'homme. Voilà pourquoi il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut discerner quand c'est l'homme qui est en train de parler ou bien quand c'est Dieu qui parle à travers un homme. Parce que Dieu ne va pas faire entendre sa voix du tonnerre, non. Il va parler par un canal, il va parler par un instrument. Et toi tu dois discerner que ce que j'entends c'est la parole de Dieu. Donc je dois répondre. Et quand tu réponds, il dit, ça veut dire que tu as cru en cette parole telle qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Tu crois ce matin. La parole là où tu es, tu es sur internet, tu as la radio, quel que soit le lieu où tu es, cette parole va te localiser. La parole est courte avec vitesse, elle parcourt toute la terre, elle va te localiser là où tu es, elle va rencontrer les besoins de ton cœur. Parce que tu as des besoins dans ton cœur. Il y a des choses qui te sont précieuses. Il y a même des besoins que tu as dont tu n'es pas conscient. Il y a même des besoins de délivrance, de guérison, de restauration que tu as mais que tu n'es pas conscient. Or Dieu connaît tes besoins mieux que toi-même. Alors, il va répondre à tes besoins ce matin en envoyant sa parole. Acclame sa parole. Reste assis et acclame sa parole. Parce qu'il fait tout par sa parole et par son esprit. Alors donc, pendant que la parole va sortir, il va falloir que si elle te concerne, si elle te parle, il va falloir que tu répandes. En gardant bien sûr ton masque, il n'y a pas de problème. On est ensemble. La parole va transporter le masque, il n'y a pas de problème. Et si ton voisin commence à avoir des manifestations, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublé. Dis-moi Amen. Tu restes concentré sur la parole. Mais il faut que tu répondes à la parole parce qu'il envoie sa parole pour te guérir. Te guérir des divers mots, pour te guérir de toutes sortes de situations. Et pour te faire sortir des situations embarrassantes, humiliantes que tu connais. Des situations que tu ne souhaites pas vivre. Il envoie sa parole ce matin. Est-ce que je peux continuer ? Donc ce matin, il m'a dit, parce que le Seigneur m'a dit, je t'ai dit de faire ce séminaire parce que je veux que mon peuple soit toujours conscient, qu'il n'oublie jamais, qu'il n'oublie jamais pourquoi j'ai versé mon sang. Et comment ai-je versé mon sang ? Parce que tu dois comprendre que le sang de Jésus a été versé pour délivrer les hommes. Dis avec moi, le sang de Jésus-Christ a été versé pour ma délivrance. Parle pour toi-même. Répète, le sang de Christ a été versé pour ma délivrance, pour ma restauration. Donc c'est exactement ce que le sang de Jésus va faire pour toi ce matin. Donc quand on dit bonne fête de Pâques, toi tu auras au moins un témoignage à dire. Moi je ne dis pas seulement bonne fête de manière théorique, je dis bonne fête parce que j'ai vécu cette bonne nouvelle qui a pénétré mon âme, qui a pénétré mon esprit et qui a pénétré mon corps. Dieu va libérer des grâces ce matin, il va manifester des grâces. Dans certains cas, il va te délivrer, il va te guérir, en même temps il va te remplir, il va équiper. C'est ce qu'il a dit, je sais que c'est ce qu'il fera. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'un quelqu'un dit Amen. Donc n'oublie jamais que toutes les fois qu'on parle du sang de Jésus, le sang de la crucifixion, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour toi. Il est écrit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu, juste aux yeux de Dieu. Donc Jésus a pris ta place et toi tu prends la sienne. Tout ce que Jésus endure, c'est à ta place. C'est pour que toi tu n'aies plus à l'endurer. Tout ce que Jésus va verser comme sang, là où il va le verser, c'est pour que toi tu n'aies plus à souffrir. A chaque fois que la goutte du sang de Jésus est versée, c'est pour ta délivrance. Est-ce que tu as compris ? J'essaie d'aller terre à terre, est-ce que tu comprends ? Jésus verse le sang, c'est pour toi. Donc toi tu n'as plus à souffrir. Là où son sang est versé, à chaque étape, c'est pour ta délivrance. Est-ce que tu as compris ? Tu dis Amen. Il est écrit dans l'Évitique. Et Jésus quand il vient, il ne fait qu'accomplir les prophéties. Il dit je suis venu pour accomplir la loi. Dans l'Évitique 16-19, il était écrit, c'était prévu depuis longtemps, il fera le sacrificateur avec son doigt, cette fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Le sacrificateur devait faire l'aspersion, pas une fois, sept fois. Sept, c'est le chiffre de la perfection. Il n'y a pas de huit, sept, c'est fini. Voilà pourquoi il a dit, t'es l'est-il. Quand il a versé son sang à sept reprises, il a dit tout est fini. Je peux m'en aller maintenant. Le travail est accompli. Maintenant, si je ressuscite, tu pourras maintenant en juillet. S'il ne ressuscite pas, ce qu'il a fait ne te servira à rien. Mais s'il ressuscite, et comme il est ressuscité, donc tout ce qu'il a fait, les sept fois où le sang de Jésus est versé, c'est pour ton avantage. C'est pour que tu enjouisses, quelle que soit ta famille, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton ethnie, ce que Jésus a fait est plus puissant que tout ce que les ancêtres, les diables, les démons, tout ce qui a été fait peut être cassé aujourd'hui. Parce que le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang. Pourquoi le sang de Jésus est plus puissant ? C'est le sang qui vient du ciel. C'est le sang de Dieu. La voix de Dieu est comme un tonnerre. La voix de Dieu avale toutes les autres voix. Donc, quels que soient les hôtels, les mystiques, qui parlaient contre toi, qui te maudissaient, quand la voix de Dieu sort en ta faveur, c'est fini. De la même manière que le serpent de Moïse a englouti tous les serpents de Pharaon, les serpents occultes mystiques, diaboliques, de la même manière que le serpent de Moïse a englouti tous les serpents, la voix de Dieu fait taire toutes les voix qui parlaient contre toi. La voix du sang précieux de Dieu, le Fils de Dieu, parle en ta faveur. Et toi, tu n'attendras pas demain. Ça va commencer aujourd'hui. Beaucoup s'a déjà commencé depuis vendredi. Toi, ça commence encore et ça s'intensifie aujourd'hui. Si je parle à toi, mon frère, c'est bien à toi que je parle. Dis-moi Amen. Donc, il faut que le sang soit versé cette fois. C'est par le sang qu'il y a la délivrance. Le sang, Jésus s'offre en sacrifice. Il doit verser le sang pour délivrer la race humaine. Les juifs n'ont pas compris. Les païens n'ont pas compris. Même les propres disciples n'ont pas compris. Mais pourquoi il doit verser son sang ? C'est plus tard qu'ils ont compris. Oh, mais c'était pour nous le sang de notre délivrance, le sang de notre libération. Il est écrit dans Ephésiens 1, verset 7. En Christ, en Jésus-Christ, en lui, en Christ, par son sang, par son sang, par son sang, pas par la prière, pas par le jeûne. La prière et le jeûne sont utiles, mais ça doit venir en s'appuyant sur son sang. Par son sang, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Ou encore, nous sommes délivrés, c'est-à-dire libérés de l'esclavage. Quel esclavage ? L'esclavage des ténèbres. L'esclavage démoniaque dans lequel nous étions tous retenus captifs. C'est lui, en lui, par son sang, nous sommes délivrés. Par son sang, nous sommes pardonnés de nos fautes, de nos péchés, conformément à la richesse de sa grâce. C'est-à-dire que tu n'as rien mérité. Tu n'as pas eu à payer, mais il t'a fait grâce. Il t'a pardonné de tes péchés et quand il a pardonné le péché, il t'a en même temps libéré des conséquences du péché. Oh, si tu comprends, dis Amen. Tu n'as plus à souffrir des conséquences du péché. Dis-moi Amen. Nous avons vu hier, donc, la première fois que le sang de Jésus a été versé, c'était où ? Dans le jardin de... Dans le jardin de... De Gethsémane. Pourquoi ? Parce que la chute de l'humanité a eu lieu dans un jardin. La première fois que Adam a désobéi à Dieu, s'est détaché de la volonté de Dieu, a été disqualifié devant Dieu, Adam a désobéi à Dieu, Adam n'était plus capable d'accomplir la volonté de Dieu. La première fois que Adam a chuté, c'est dans le jardin d'Éden. Le premier homme a emmené le péché, le dernier Adam va venir maintenant, mais lui, il ne vient pas dans le jardin d'Éden, mais il va venir dans un autre jardin. Là où, dans un jardin, l'humanité est tombée, 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 déviée de la volonté de Dieu, dans un autre jardin, le jardin de Gethsémane. L'humanité va être restaurée dans sa capacité à accomplir la volonté de Dieu. Nous avons vu hier que la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante dans le royaume de Dieu. Tu as compris, tu dis Amen. Donc depuis hier, mon frère, ma soeur, Dieu t'a rendu capable d'accomplir sa volonté pour ta vie. Toi, tu ne vivras pas comme tout le monde. Tu vas vivre comme quelqu'un qui est conscient que je suis un homme et une femme en mission, en train d'accomplir le but pour lequel j'ai été envoyé sur la terre. Je te dis que par le sang de Jésus je suis versé pour toi. Non, ta vie ne sera pas comme les autres. Toi, tu vas devenir comme un David, comme un Jésus, un homme, un jeune homme, une jeune femme, un vieil homme, une vieille femme, très conscient. Je ne suis pas n'importe qui, je ne marche pas comme n'importe qui, je marche pour un but, je vis pour un but, pour accomplir la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce n'est pas une question d'âge, pas une question de mariage, pas une question de voiture, non, qu'importe ce que j'ai, je vis pour un but. Je suis focalisé sur l'accomplissement des projets, des plans de Dieu pour ma vie. Et par le sang de Jésus, je sais déjà qu'il n'y a pas un seul diable sur la terre qui va m'en empêcher. Quand il va vouloir se lever contre moi, je plaiderai le sang de l'aspersion. Oh Dieu, souviens-toi que le sang du Christ, là le Père dit, laissez-le aller, laissez-le aller, le sang de Jésus dit, tu accompliras. Est-ce que c'est à toi que je vais parler ? Donne un Amen. J'ai dit que tu accompliras les desseins de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu peut te guérir, mais la guérison ne veut pas dire que tu accompliras la volonté de Dieu. Or la volonté de Dieu, c'est ce pourquoi tu as été créé. Quelqu'un me dit Amen. Donc il y a quelqu'un ici, tu m'entends, tu es en ligne, tu accompliras les desseins de Dieu. Quand tu vas mourir, la terre va dire, waouh, elle a vraiment travaillé pour le but pour lequel elle avait été envoyée. Le ciel te dira, monte, monte dans la joie de ton maître, monte, le Père t'attendait. Tu as vidé, tu as accompli, tu t'es vidé sur la terre, tu as fait tout ce que Papa attendait pour toi. Bravo, bravo. Reçois la couronne de gloire, la couronne de justice. Est-ce que c'est à toi qu'on parlera comme ça depuis le ciel ? Mais je n'ai pas entendu ton Amen. Alors maintenant, nous devons continuer dans les stations suivantes. Nous allons parcourir les sept fois, les sept blessures, les sept endroits où le Seigneur Jésus versa son sang pour ta délire. Dis avec moi, c'est pour ma délivrance. La deuxième fois donc, après avoir versé son sang dans le jardin de Gethsémane, Jésus a été arrêté. Jésus a subi un faux procès. Un procès bidon, d'abord avec les Abusseillens, avec les gens de la maison de Dieu d'abord. Et après, il a été envoyé chez Pilate. Et dans Jean chapitre 9, lorsque Pilate a fait son procès, Pilate voulait le libérer parce qu'il ne trouvait rien en lui. Pilate ne trouvait aucune raison de le condamner. Mais le peuple s'est mis à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Mais Pilate dit « Mais il n'a rien fait ! Je ne peux pas crucifier un juste ! » Il n'a rien fait. Sa femme lui dit « Hé, mon gars, mon chéri, fais attention, le type-là n'est pas normal. Le gars-là, il est bizarre. J'ai fait un rêve bizarre à propos de lui cette nuit. Fais attention ! » Il dit « Mais je n'ai pas le choix ! Je dois le crucifier ! On veut que je le crucifie ! » Mais il n'a rien fait. Mais il fallait qu'il soit crucifié. Finalement, Pilate a capitulé. Dans le livre de Jean, chapitre 9, au verset 1, il est écrit « Pilate ordonna de prendre Jésus-Christ et de le faire fouetter ! » Quelqu'un me dit « Amen ! » Que cette scène a été vue, encore une fois, par le prophète Esaïe, 700 ans avant l'arrivée. du Messie. Esaïe avait prophétisé dans le livre d'Esaïe, chapitre 50, verset 6. Esaïe avait vu la scène du Messie en train de souffrir où il disait « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » On attachait Jésus sur un poteau. On l'attachait sur un poteau comme les soldats romains savaient le faire. Et les soldats romains qui étaient connus pour leur grande cruauté. « Et mes joues, en marre, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » J'ai livré mes joues, j'ai donné mes joues, je n'ai pas résisté à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage, ma face aux ignominies, à la honte, aux mépris et aux crachats. Ils ont craché sur lui, ils l'ont injouillé, ils l'ont giflé même. Jésus le Christ, le Dieu devenu homme dans le but de sauver la race humaine. Sauver toi en particulier, n'oublie jamais que tout ce qu'on voit, Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour toi. Chacun doit dire « Il l'a fait pour moi, c'est pour moi qu'il l'a fait. » Et s'il l'a fait pour toi, alors tu dois jouir des avantages, de l'héritage qu'il t'a donné. Tout ce qu'il a fait pour toi doit avoir un sens. Autrement dit, la Pâque pour toi n'aura aucun sens. Non, pour toi, la Pâque aura un sens. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient et les joues à ceux qui l'arrachaient. Dans le psaume, chapitre 29, encore une autre prophétie qui voit cette scène qui est en train d'avoir lieu, cette scène de la passion de Christ. Il dit « Des laboureurs ont laboureux, mon dos, et ils y ont tracé de l'ancien. » On a déjà expliqué ces choses. Le coup de fouet que Jésus a subi était des coups de fouet pas ordinaires. Ce n'était pas une petite chicote. Non, les soldats romains connus pour leur extrême cruauté avaient comme des des espèces de fer métallique. C'était des cordes, mais au bout des cordes, ce n'était pas juste un fouet, c'était du fer, c'était de la ferraille. Et quand ils tapaient, ils arrachaient littéralement le dos. Ce n'était pas un coup qui te donne une blessure, non, c'était un coup qui vient et qui te déchire. Voilà pourquoi il dit qu'ils ont tracé de l'ancien. Il y avait comme un râteau. Son dos ressemblait à des griffes qu'il avait subies de la part de ses bourreaux, les soldats romains. Chaque coup que Jésus recevait, c'était comme une griffe qu'il recevait et qui arrachait la peau de son dos, qui arrachait la peau de son dos. Et par cet acte, le sang de Jésus a été versé. Son dos était ensanglanté. Or, le dos ensanglanté de Jésus n'a pas été ensanglanté pour rien. Jésus a livré son dos à ta place pour que toi, tu n'aies plus jamais à livrer le dos. Est-ce que je peux continuer ? Alors, pourquoi Jésus devait livrer le dos ? Que veut dire livrer le dos ? Livrer d'abord le dos, c'est premièrement un symbole de l'esclavage. Lorsque quelqu'un était esclave de tout temps, lorsque quelqu'un était un esclave, généralement, les esclaves sont fouettés. Les esclaves sont maltraités. Et quand j'étais un esclave, on devait être fouettés. Allez, va faire la vaisselle. Allez, travaille. Chla, travaille. Livrer le dos veut simplement dire que Jésus s'est mis à ta place d'esclave. Il a pris ta stature d'esclave. Esclave de la pornographie, esclave de l'homosexualité, esclave de la sorcellerie, esclave de la peur. Un esclave n'est pas libre, un esclave est un otage. Un esclave subit l'oppression des bourreaux. Esclave de l'adultère, esclave de la débauche, esclave de l'alcool, esclave de la drogue. Tout ce qui te rend esclave, c'est des choses que tu n'arrives pas à changer. La colère peut te rendre esclave. Il y en a qui sont esclaves de la tristesse. J'ai envie d'être libre, mais je ne peux pas être libre parce qu'un esclave, ça reste un esclave. Jésus le Christ a pris ta place d'esclave. Il a pris ton statut d'esclave. Il y en a qui ont été esclaves depuis des générations. Tes parents étaient des esclaves, esclaves de la pauvreté, esclaves de la misère. Je ne fais que souffrir en tant qu'esclave. Jésus a pensé à toi. Il a livré son dos pour prendre ta place d'esclave. Et il a encaissé des coups. Esclaves de péché sexuel, esclaves de toutes sortes de vices, esclaves de l'amertume. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à te libérer, tu n'arrives pas à pardonner. Ne t'inquiète pas, Jésus connaît ces choses. Il est passé par là, il a dû endurer cela à ta place. Il a donné son dos pour qu'on le fouette afin que par son sang, tu n'aies plus jamais à devenir esclave de quoi que ce soit. Si tu comprends, tu dis Amen. De quoi es-tu esclave ? De quoi es-tu esclave ? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie, tu te sens prisonnier ? Tu te sens prisonnier ? Tu te sens vraiment comme un esclave ? L'esclave subit, l'esclave n'arrive pas à avoir la force de sortir. C'est normal. Par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, par les blessures que Jésus a subies dans son dos à ta place, que toute forme de servitude, que toutes les formes de captivité, toute forme d'esclavage auquel tu as été soumis, de l'alcool, que cette oppression s'arrête. Que cette oppression s'arrête. Esclaves de la masturbation, par le sang de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance de toutes les formes de captivité, de toutes les formes d'esclavage. Quoi que ce soit qui t'ait maintenu dans une situation d'esclave. Je te dis que Dieu envoie sa parole pour répondre à ton besoin et le besoin que tu as dans ton corps pendant que je parle. Dieu va opérer des délivrances, même sans que tu le saches. Tu vas te rendre compte « Oh, 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 mais j'ai changé. Oh, oh. » Il y a quelqu'un qui est esclave de la colère. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Reçois la grâce de la délivrance uniquement par le sang de Jésus-Christ. Il envoie sa parole et sa parole te guérit maintenant. Sa parole te guérit maintenant. Tout esprit de servitude qui te retenait captif, esprit de servitude, esprit démoniaque, esprit méchant, qui tenait ses âmes en captivité dans une situation d'esclavage par le sang précieux de Jésus le Christ, notre Seigneur. Partez libérer. Partez libérer. Partez libérer. Partez libérer. Vous libérer. Vous libérer. Beaucoup de délivrances vont avoir lieu. Il y en a qui vont même avoir plusieurs délivrances dans la même matinée d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, vous libérez. Il y a quelqu'un qui est esclave de la peur. Tu as toujours peur. Peur, 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 peur. Toutes sortes de peurs par le sang de Jésus. C'est un diable, c'est un démon qui est derrière, c'est un esprit qui est derrière. Esprit de peur, libère. Esprit de peur, libère, libère. Je t'ai dit libère. Libère, libère. Libère, libère, libère. Esprit de peur, libère. Il y a quelqu'un qui est esclave de l'esprit des autres. Il y a quelqu'un qui est esclave de Marie de nuit dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, libère. Marie de nuit, libère. Ce n'est pas ton otage. Femme de nuit, libère par le sang de Jésus. Tu es otage d'un homme de nuit, d'une femme de nuit. Tu avais accès hier, mais par le sang de Jésus, c'est terminé. Libère. Je commande par le sang de Jésus. Jésus veille sur sa parole pour l'accomplir. Libère, libère, libère. Toute forme de captivité. Femme de nuit, homme de nuit, c'est terminé. Lâche ta froid. Lâche ton butin. Terminé. Jésus libère. Jésus la libère. Jésus le libère maintenant. Esclave de la peur, c'est fini. Plus jamais tu n'auras peur. La peur est remplacée par l'audace. La peur est remplacée par le courage. Oh, quelqu'un ne me dit je reçois. Je reçois. Toute forme de servitude. Tu connais ton besoin. Tu sais ce dont ton corps a besoin. Est-ce que tu as besoin d'être libéré d'une quelconque forme d'esclavage ? Je vois l'alcool. Je vois l'alcool. Je vois l'alcool. Esprit d'esclavage de servitude. Bah ! Libère cet homme. Libère cet homme. Libère. Libère cet homme. Il est esclave accro à l'alcool. Il n'arrive pas à arrêter. Le Seigneur te libère. Désormais, tu ne boiras plus comme jamais. Tu haïras ce que tu aimais. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Esclaves de l'impureté. Tu esclaves. Tu n'arrives pas à te défaire. Tu as toujours des pensées impures. Tu n'arrives pas à t'arrêter. Pensées impures. Ça te pousse à suivre les films pornographiques. Ah oui, tu sens l'impureté. Tu as des pensées impures. C'est à toi que je parle. Par la main du Seigneur vient sur toi. Par le sang de Jésus, je commande. Je commande à tout esprit d'esclavage sexuel, d'impureté sexuelle dans le nom de Jésus. Libérez. Libérez maintenant. Libérez ses vies. Libérez ses armes. Le sang de Jésus a été versé. Ce n'est pas pour rien que Jésus a donné son dos. C'est pour que nous soyons délivrés de toutes les formes de captivité. Si tu reçois cette parole, et libère de toutes les formes d'esclavage. Libérez. Libérez. Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu reçois la parole ? Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va libérer tous les captifs aujourd'hui. Toi, pour toi, c'est la bonne fête de Pâques. Plusieurs délivrances. Plusieurs délivrances. Dans le nom de Jésus le Christ. Toute forme de captivité. Partez ! Au nom de Jésus. Jésus veille sur sa parole. Le Seigneur m'a dit cette nuit, je vais leur montrer comment on s'en parle, comment on s'en délivre, comment on s'en guérit. Oh, quand tu dis Amen, mon frère ! Amen ! Tu es détenu, tu restes assis, mon frère, ne sois pas distrait. Ceux qui sont en train d'être libérés, ils vont revenir s'asseoir. Ils auront encore d'autres délivrances dans la même matinée. C'est le même Dieu qui va le faire. C'est ce qu'il m'a dit cette nuit, il va le faire, et moi je dis Amen à ça. Amen ! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus qui a donné son dos pour être esclave à ta place ? Oh, Jésus a pris ma place. Il est devenu esclave à ma place. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il t'aime tellement qu'il a pris ta place d'otage, de prisonnier. Oh oui, gloire à Jésus. Il délivre de l'impureté. Il délivre de l'impureté. Il délivre de l'impureté. Toi, jeune homme, jeune femme, qui n'arrive pas à arrêter la masturbation, la main du Seigneur vient sur toi et il est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer. Plus jamais tu n'auras envie de te masturber. Plus jamais tu n'auras ses pensées impures. Oh, quelqu'un dit Amen. Le Seigneur est en train de le faire maintenant. Dis Amen. Amen. Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient. Que veut dire livrer son dos ? Pourquoi livrer son dos ? Livrer son dos, il est écrit, deuxième chose par rapport au dos, il est écrit dans Matthieu chapitre 8 au verset 16 à 18. Le soir, on emmène auprès de Jésus plusieurs démoniaques. il chassa les esprits par sa parole. Dis Amen. Par sa parole, frère, il chasse les esprits. Et il guérit tous les malades. Tous les malades vont être guéris aujourd'hui. En tout cas, si tu crois, parce que ce n'est pas moi, moi, je ne te touche pas, mais c'est... Dieu connaît ton cœur. Quand ton cœur croit, tu dis, Seigneur, assez, c'est assez, je crois en ton sang. Tu reçois la guérison. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Quoi ? Jésus va confirmer sa parole dans la vie de ceux qui croient. C'est seulement ceux qui croient. Est-ce que tu crois dans le sang de la délivrance ? Oui. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Esaïe avait dit quoi ? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Pendant qu'il livrait son dos, pendant qu'on fouettait le dos, il faut que tu saches, on porte des charges, on s'appuie sur le dos. Quand on porte des charges, le dos supporte la charge. Quelqu'un dit Amen. Alors, pourquoi il a donné son dos ? Parce que quand il donnait son dos et qu'on était en train de le frapper, 39 coups, 40 coups donc, moins un, il était en train de prendre des maladies. Il prenait toutes les maladies, toutes les catégories de maladies. Depuis que le monde est bon, il arrachait en même temps. Satan croyait qu'il le faisait souffrir. Oui, effectivement. Il souffrait, mais il était en train de souffrir parce qu'il se chargeait de tes infirmités. De tes infirmités. Il se chargeait de tes maladies. Les maladies ponctuelles, les maladies cycliques, les maladies saisonnières, les maladies récurrentes. Il y a quelqu'un situé malade tous les mois. Il y a la même maladie qui revient tout le temps. C'est une malédiction. C'est une oeuvre des ténèbres. Bonne nouvelle. Jésus est venu d'apprendre ça aussi. Il a pris les maladies héréditaires. Ailleurs, on a prié beaucoup pour les maladies héréditaires. Il y a eu beaucoup de délivrance hier pour les maladies héréditaires. Ce n'est pas fini hier. Ton tour, c'est aujourd'hui. Si tu n'as pas été guéri d'une maladie héréditaire, tu vas être guéri aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris ces maladies. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Mais les maladies, je vais prier après la Sainte-Sainte. Pour les maladies, on va prier après la Sainte-Sainte. Dieu m'a dit qu'il va guérir des maladies. Le diabète qui te fatigue, l'hypertension, l'asthme, l'asthme qui te fatigue. Aujourd'hui, le sang précieux de Jésus va crier en ta faveur. Délivrance ! Guérison ! C'est ton témoignage, ce sera ton partage aujourd'hui. Si c'est à toi que je parle, dis-moi Amen. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit, en parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Lui, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Oh Seigneur Jésus, merci. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous ne serez pas guéris, vous avez été guéris. La raison pour laquelle Jésus a donné son dos, mon frère, c'est pour que toutes les maladies d'hier, d'aujourd'hui et de demain, tu invoques le sang de Jésus, tu reçois la guérison. Tu invoques le sang de l'aspersion, tu reçois la guérison. Seigneur, je souffre de l'arthrose, ça guérit aujourd'hui. Seigneur, je souffre des hémorroïdes, c'est guéri aujourd'hui. Seigneur, je souffre du sciatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des maladies d'origine démoniaque, il te le guérit aujourd'hui. Mais il y a des maladies d'origine naturelle, mon genou me fait mal. Il y a quelqu'un qui va être guéri du genou aujourd'hui. Tu es venu avec un genou qui fait mal, tu es venu avec une rotule qui fait mal. Le Seigneur est en train de te guérir, mon bonheur, je suis en train de parler. Pendant que je te parle, le Seigneur est en train de guérir cette jambe, ce genou, cette rotule qui est avec tu. Tu as trébuché à quelques jours et reçois la guérison. Toi, tu n'as pas besoin d'attendre la fin du culte. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Tu sais, pendant que je te parle, toi, tu peux dire, si tu as la foi, tu dis, oh, mais pourquoi attendrais-je la fin du culte après la Sainte Seine ? Moi, je reçois ma guérison tout de suite. Pourquoi ? C'est une question de révélation. Il a porté mes maladies, il a porté mes infirmités. Qu'est-ce qui te rend infirme dans le nom de Jésus-Christ ? Tu seras guéri avant la fin du culte. Je te prépare seulement ton cœur à recevoir par la foi. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Donc, n'oublie pas, Jésus a donné son dos. Son dos a été tracé, a été raturé, si je puis dire. Son dos a extrêmement souffert pour que toi, tu n'aies plus à souffrir de maladies ou d'infirmités. Je répète, maladie d'hier, maladie d'aujourd'hui, maladie de demain. Tu as déjà été guéri. Est-ce que quelqu'un veut dire amène à ça ? Donc, rassure-toi, prépare ton cœur, tranquillise ton cœur avant la fin du culte. Quand tu vas faire la Sainte Sainte, tu m'as dit ce qu'il faut faire. Tu vas sentir la guérison rentrer dans ton corps et tu vas faire des mouvements que tu n'es pas capable de faire parce que c'est Jésus qui va te visiter. Est-ce que je peux continuer ? Pourquoi le dos ? Pourquoi le dos ? Dis avec moi pourquoi le dos ? Tourner le dos, c'est symboliste, c'est symbole de défaite. Tourner le dos, c'est un symbole, c'est un signe de quelqu'un qui est défaitiste, quelqu'un qui connaît la défaite. As-tu déjà éprouvé la défaite devant certaines situations de la vie ? Bien sûr, depuis la trahison de Adam, vous devez savoir une chose, l'homme a été constamment vaincu par les puissances des ténèbres. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26, il est écrit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, plutôt, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, dis avec moi, afin qu'il domine, afin qu'il domine. L'homme a été créé pour être toujours vainqueur. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. L'homme a été créé pour assujettir. L'homme a été créé pour être aux commandes. L'homme a été créé pour assujettir. L'homme a été créé pour exercer le commandement. L'homme, l'être humain, a été créé comme victorieux. Voilà pourquoi, quand Jésus vient faire le travail de la rédemption, il nous rend plus que... Dieu. Ah, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Il nous rend plus que... Dieu. Parce que c'est dans notre ADN. C'est dans nos gènes. L'homme n'a pas été créé pour subir la défaite. Mais depuis qu'Adam a trahi Dieu, depuis qu'Adam a désobéi à Dieu, a raté le plan de Dieu pour sa vie, Adam a péché, Satan a pris le contrôle. Satan a pris le commandement de la terre. D'ailleurs, en vérité, Satan a pris quoi ? Qu'est-ce que Satan ? Tu es venu voler dans le jardin d'Éden. Qu'as-tu pris ? Qu'est-ce qui t'intéressait quand tu es venu tenter faire ton coup d'État ? Vis-à-vis d'Adam. Qu'est-ce que tu cherchais, Satan ? Je cherchais ce que Adam a reçu de la part de Dieu. Je cherchais l'autorité. Je cherchais l'autorité. Parce que Dieu a écouté ce que Dieu a dit faisant l'homme en notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine. Il exerce le commandement. Il exerce l'autorité. Satan l'a séduit. Adam est tombé. Quand Adam est tombé, la race humaine est tombée. L'homme a perdu ce qu'on appelle l'autorité. C'est quoi l'autorité ? C'est quoi le pouvoir ? On parle de exousia en grec, c'est-à-dire autorité ou pouvoir. Ça veut dire quoi ? Le droit de commander et d'être obéi. Le droit de ordonner et d'être obéi. Ce droit que Dieu avait donné à l'homme, à l'humanité, à toi, à moi, quelqu'un nous l'a volé. Et maintenant, l'homme est devenu, il a perdu le commandement. L'homme est devenu un sujet de terreur, un sujet d'effroi. L'homme est devenu victime. L'homme, au lieu de dominer, a commencé à être dominé. L'homme subissait la défaite. Personne n'était capable, avant l'arrivée du Messie, qui pouvait parler à un esprit mauvais, qui pouvait dire à un démon, « Par ! » Qui pouvait dire à une maladie, « Sois guéri ! » Rare, très, très, très rare étaient les hommes. Très rare, on peut les compter sous le bout des doigts, très rare. On n'entendait pas parler de l'activité satanique, alors que le monde entier est sous le pouvoir des ténèbres depuis très longtemps. Qui avait le droit de ordonner ? Est-ce que tu voyais un homme en train de se dire, « Je commande lune, soleil, terre, mer, je commande maladie, partez ! » Qui pouvait le faire ? Personne. Et pourtant, nous avons été créés pour cela. Mais nous ne connaissions plus cela. Nous étions déconnectés de notre véritable nature divine, de notre doigt de domination. Oh, quelqu'un dit Amen ! L'homme, au lieu d'être vainqueur, l'homme était maintenant vaincu. L'homme subissait la défaite devant toutes les situations de la vie. Voilà pourquoi dans nos sociétés, même les sociétés anciennes, les gens magnifiaient toujours les sorciers, les enchanteurs, les féticheurs, les marabouts, les pratiquants des sciences occultes, parce que c'est eux qui ont considéré comme étant des divinités, des gens puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des gens dans le quartier, dans le village, qui ont dit que lui là, c'est ta, ta coca, maman. Elle là quand elle te regarde seulement là et tu dis toi, ah maman ! Parce qu'on disait que c'est eux qui avaient le pouvoir. Et qu'on disait, toi tu vas mourir dans trois jours. Les gens mourraient dans trois jours. Ils lançaient des malédictions. Les hommes n'avaient aucun pouvoir de dire je refuse, je t'arrête. Par quelle autorité tu vas arrêter ? Impossible. Les hommes subissaient donc les sorciers, les magiciens, les astrologues, les augurs, les enchanteurs étaient devenus les maîtres du monde. Il y a comme un désordre dans le monde que Dieu a créé. Pourquoi le dominer, celui qui avait pourtant le commandement, devient celui qui est en train de subir la défaite ? Dieu dit non, mais il faut que ça change. On doit rétablir l'ordre normal des choses. J'avais dit au commencement que j'ai créé la race humaine pour dominer, pour exercer l'autorité. Mais l'homme a perdu son autorité. Ok, je vais redonner à l'homme l'autorité qu'il a perdue. Sauf que la différence avec hier, c'est que je ne vais pas redonner n'importe quelle autorité. Dieu dit, je vais leur redonner mon autorité, celle qui vient de moi-même. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, je vais redonner à l'espèce humaine. Il parlait de... Oh, dis avec moi, il parlait de moi. J'ai pas entendu dire il parlait de moi. Il parlait de moi. Jésus va donc redonner, va venir dans le but de redonner l'autorité. Mais pour te redonner l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander aux circonstances, aux événements, aux chalins de la vie, aux montagnes, il faut qu'il te redonne l'autorité pour le faire. Comme il sait que tu es trop défaitiste, que tu es toujours vaincu, Jésus donne son dos. Et là les soldats romains le fouettent encore. Alors, donner le dos veut donc aussi dire qu'il accepte. Hier je disais Jésus, oh gloire à Jésus. Moi je l'appelle notre champion, notre héros. Il vient du ciel. Mon frère, le champion que nous avons là, mon frère, ce n'est pas les champions humains. Lui, il vient du ciel. On l'appelle Jésus de Nazareth. Le libérateur, s'il te plaît, le puissant sauveur. Quand Zacharie a prophétisé d'Acharié, il a dit, oh, il nous est né un puissant sauveur. C'est-à-dire que quand lui il te sauve là, il le fait avec puissance. Et plus l'ennemi est fort, plus il manifeste sa force. Oh, mais dis Amen. Jésus va donc donner son dos. Et chaque coup qu'il reçoit, c'est un coup. Toi, tu es défaitiste. Il prend ta place de vaincu de la vie. Pour que plus jamais, mon frère, quel que soit ton âge, ta race, ton origine, ta taille, plus jamais, tu te considères comme un vaincu de la vie. Plus jamais, tu n'es à reculer. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Laissez-moi les sorciers. Laissez-moi les enchanteurs, les méchants. Mais Jésus prend ta place. Tellement il est fâché de voir que tu es en train de subir. Il ne t'a pas créé pour subir. Alors je te dis, père, je donne mon dos à leur place. Il est en train d'endurer 39 coups de fouet. Ces coups de fouet, ces 39 catégories de survictoire qu'il est en train de t'accorder. Parce qu'à chaque coup de fouet, c'est le sang qui est en train de sortir. Il est en train de t'ordonner la victoire dans les affaires. Je n'ai pas entendu ton Amen. La victoire dans les études. La victoire dans ton travail. La victoire dans ta famille. La victoire dans ta santé. Il est en train d'imprimer son dos meurtri, son dos blessé. Moi, au lieu de voir défaite, je suis en train de voir un V. V comme victoire. V comme autorité. V comme plus que. Plus que. Plus que. Acclame Jésus qui fait de toi un plus que vainqueur. Jésus a donné son dos. Jésus. Comment veux-tu que. Celui qui n'avait jamais. Frère. Lui qui n'a jamais connu la défaite. Lui qui n'a jamais connu la moindre défaite. Lui qui est toujours l'éternel des armées. Le grand vainqueur. Pendant quelques instants. Il accepte. Il a pris ta place. Pour que plus jamais tu n'aies à subir la défaite du diable. Plus jamais tu n'aies à souffrir la défaite. Au gloire à Jésus. Au gloire. Quelqu'un dit gloire. Voilà pourquoi. Jésus prend ta place. Il donne son dos. N'oublie jamais. Qui est la raison pour laquelle il donne son dos. C'est pour que plus jamais tu n'aies à subir. Une quelconque défaite. Dans ta vie. Il est écrit cette fois le juste tombe. Mais la suite dit l'éternel le relève. Quel que soit le nombre de fois que tu tombes. Par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas perdu. Tant que tu te relèves. Mais encore et là encore debout. Que Dieu t'accorde la grâce de toujours. Plus que vainqueur. Par le sang précieux de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Voilà pourquoi il dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 14. Par son sang il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Il a annulé ses actes. En les coulouant à la croix. Et verset 15 il est écrit. Il a désarmé. Il a dépouillé. Ceux qui tenaient ta vie en otage. Il tenait ta santé. Il tenait tes grâces. Il tenait tes enfants. Il tenait tes bénédictions. Jésus donnant son dos à ta place. Il les a désarmés. Il a désarmé qui ? Les esprits de haut rond. Donc les hommes forts. Les dominations. Les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elles. Par la croix. Ou encore par le sang de la croix. Mon frère. Chaque marque. Chaque sang. Chaque goutte de sang. Arraché. Sur le dos de Jésus-Christ. N'oublie jamais. C'est pour que toi tu ne sois plus jamais un défaitiste. Un vaincu de la vie. Il y aura des combats qui seront durs. C'est vrai. Mais n'oublie pas. Moi j'ai toujours. C'est pour ça. J'ai toujours dit à quiconque m'écoute en toute humilité. Quand je rentre dans une bataille. Moi je connais la fin. La défaite ça ne va jamais m'arriver. Pourquoi ? Castanou. Non. Ce n'est pas moi. J'ai eu la révélation du dos. Il m'a dit. Tant que tu es conscient de ma révélation. Je te dis encore. Je ne serai jamais désavantagé. Pourquoi ? Je pense à son dos. Tu dis à Satan. Tu veux me battre ? Ok. On va se battre. Mais moi je sais qu'à la fin. Je serai debout. Toi tu seras couché. Ça ne changera. Que ce soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Toute bataille. Tout combat. Toute guerre. Qu'on va te livrer. Que Dieu par le sang de Jésus. Te rend toujours plus que... Je ne t'ai pas entendu. Que mon Dieu. Ton Dieu. Qui a pris ta place. C'est pour toi qu'il a livré son dos. Pour que tu sois plus que... L'agneau. Plus que... L'agneau. Voilà pourquoi Apocalypse a donné la révélation. Apocalypse a dit. Ils l'ont vaincu. Quand on parle de vaincu. Ça veut dire qu'il y a eu une guerre. Il y a eu une adversité. Il y a eu une confrontation. Apocalypse dit. J'en dis. J'ai vu dans le ciel. Il y a une voix qui se fait entendre. Ils l'ont vaincu. A cause du sang. De l'agneau. Et de la parole de ton témoignage. Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que toi-même tu dis ? Tu dis quels que soient les challenges. Quels que soient les défis. Donc tous les domaines de ma vie. A cause du sang de l'agneau. Je ne connaîtrai plus jamais la défaite. Donc quand il y aura des combats. Je sais déjà qui sera debout après le combat. Ça sera moi. À cause du sang. À cause du sang. Acclame le sang de Jésus. Qui t'a délivré. Qui t'a délivré. Pendant quelques secondes, mon frère. Acclame ton sauveur. Plus de défaites, non. Des combats, oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes toujours plus que... Lève tes mains. Que cette grâce d'une vie de plus que vainqueur, Mara Jezobraka, soit libérée sur ta vie. Que de la planque de tes pieds, jusqu'au sommet de ta tête, Dieu t'accorde une grâce d'être toujours, quels que soient les batailles. Il y aura des batailles. Il y aura des tribulations. Il y aura des épreuves. Il y aura des combats. Mais par le sang précieux de Jésus le Christ, je décrète, je décrète que tu seras toujours plus qu'un vainqueur. Plus qu'un... Plus qu'un... Plus qu'un... C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a mis dans ta vie. Acclame-le et assieds-toi. Ce n'est pas terminé. Gloire et louange. À Jésus le Messie. Oh, est-ce qu'on peut continuer, mon frère ? Nous sommes en train de parler de la Pâque. Avant la résurrection, il y a eu la crucifixion. Voilà pourquoi Jésus a pu dire à ses disciples dans Luc 10, verset 19. Il ne faut pas citer les versets pour les citer sans la révélation. Tu vois, c'est parce qu'il a donné son dos pour toi. Maintenant, il te dit, voici. Je vous ai donné l'autorité. Vous l'avez perdu, non ? Oui, maintenant, je vous donne l'autorité de marcher, c'est-à-dire de grasser, c'est-à-dire de piétiner, c'est-à-dire de fouler au pied. Les serpents, ce sont des créatures démoniaques. Serpents qui apparaissent dans tes rêves. Serpents qui te poursuit la nuit. Par le sang de Jésus, Dieu vient de renverser la tendance. Tu deviens plus que vainqueur. Plus jamais tu ne tourneras le dos à un serpent. Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé ? Esprit de serpent. Esprit de serpent. Toi qui tourmente cette sœur dans les rêves. Toi qui tourmente ce frère dans les cauchemars. Esprit de serpent. Je t'écrase la tête. Et la personne même que tu es en train d'oppresser, regarde, c'est elle-même qui t'écrase la tête. Je brise le pouvoir que tu as dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Serpent. Dans le nom de Jésus. Sors. Libère. Serpent. Esprit de sorcellerie. Part. Libère. 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 Par le sang de Jésus. Libère. Aujourd'hui, c'est plusieurs délivrances. Libère. Nous t'écrasons la tête. Et par l'épée du Seigneur. L'épée dure. L'épée forte. Nous te décapitons. Dans le nom de Jésus. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Jésus le Christ. Je vous ai donné l'autorité. De marcher. D'écraser. Les serpents. Et les scorpions. Et toute la puissance. De l'ennemi. C'est-à-dire. Toutes les forces des ténèbres. Tous les moyens des ténèbres. Toute la capacité des ténèbres. Jésus dit. Tu marcheras dessus. Sans douleur. Sans faire exprès. Sans faire exprès. À partir d'aujourd'hui. Tu ne trouveras personne. Aucune bête satanique. Te poursuivre. Le pouvoir a changé demain. À cause du dos. Pas à cause de tes prières. À cause du dos. Que Jésus a versé. Jésus a donné. Pour ta place. Pour ton compte. Plus jamais tu ne connaîtras la moindre défaite. Si tu as 5 ans. Tes enfants se lèvent avec un cauchemar. Tu dis mon fils. Je reprogramme ton intelligence. Plus jamais ma fille. Tu ne tourneras le dos. Si tu fais un rêve volontaire de te poursuivre. Réveille-toi. Tu dis jeter un cauchemar. Seigneur. Fais-moi me rendormir. Parce que je me souviens des blessures. De mon grand frère. De mon époux. De Jésus. De Nazareth à ma place. Il y a un problème de positionnement. Je récupère mon autorité. Est-ce que c'est à toi que je parle ? Tu dis un violon. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend en ligne. Et toi qui es en présentiel. Tu vas sentir aujourd'hui un courage. Une audace extraordinaire. Ça vient de Dieu. C'est par le sang de Jésus. Dis-moi je reçois. Alors reçois le bon frère. Dis Amen. Amen. Jésus le Christ. Tu comprends donc pourquoi ? Dans Matthieu chapitre 28. Lorsqu'il Jésus maintenant est ressuscité. Il sait qu'il a donné son sang. Notamment son dos. Dis avec moi son dos. Maintenant Jésus s'approcha. Ah le grand frère. L'époux de quelqu'un. L'ami fidèle. L'agneau de Dieu. Le ressuscité. Il s'approcha de ses disciples. Il leur dit. Bon les gars. Je m'en vais vers le Père. Mais avant de partir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout pouvoir. C'est-à-dire toute autorité exousiable. C'est-à-dire le droit de commander sur toute la création de Dieu. M'a été donné. Dans les cieux. C'est pas le ciel. C'est dans les cieux. Et sur la. Donc dans l'univers. Et sur la terre. Dis Amen. Juste après le nom il dit. Allez. Allez. Faites de toutes les nations. Allez. Donc tu sais quoi ? Sur la base de l'autorité. Que nous avons reçu. Nous sommes là. Et nous allons. Et quand nous allons. Nous allons expliquer aux serpents. Qu'on ne fait pas exprès. Sorcier. Tu as deux options. Soit tu quittes mon chemin. Soit tu restes sur mon chemin. Si tu restes sur mon chemin. Je t'écraserai. Je t'écraserai. Donc sorcier. Quitte. Quitte seulement. Et banne ta vie. Pas pitié pour toi-même. Je vois des plus que vainqueurs. Sors. Faites le sortir. Je vois des plus que vainqueurs. Mais est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ? Je vois des triomphateurs. Je vois des triomphateurs. Donc comme le sang de Jésus. Il a reçu 39 coups. Donc 40 coups moins 1. Ça veut dire que dans tous les combats. Que je vais aller à la frontière de la vie. Je sais donc par défaut. Que quand une équipe de football joue contre notre équipe de football. Parfois il y a un score de 2 à 0. 3 à 0. 1 à 0. 2 à 2. Mais nous donnons combats contre nos adversaires. Contre nos ennemis. Le score minimum. Le nombre de défaites. Il y a des boxeurs qui ont dit. Il a remporté par 25 coups KO sans défaite. Toi désormais on dira. 39 coups KO éternellement sans défaite. Je te répète. Tu auras des combats. N'aie plus peur. Oh mais n'aie plus peur. Dans tes combats là. Tu seras toujours coups KO sans défaite. Tes adversaires vont te rencontrer sur leur chemin. Ceux qui se liguent contre toi. Ils tomberont. Donc ne demande plus jamais Seigneur. Donne-moi la victoire. Non. Je l'ai déjà donné. Je vous ai donné tout pouvoir. Toute autorité que moi-même j'ai reçu du Père. Donc écoute bien pour terminer. Frère, tu ne combats plus avec ton autorité. Non. Tu combats avec son autorité. Tous les pays ont un pouvoir. Tous les pays ont un rang. Tous les pays ont un classement. Et chaque ministre de chaque pays n'a pas le même pouvoir. Le poids sur la scène internationale. Si le ministre des affaires étrangères de la Chine parle, le gars a du poids. Si le ministre des affaires étrangères américain parle, le gars il a du poids. S'il parle en Somalie ou à Tombouctou, ou, bon, nous on n'a pas de problème. S'il parle dans d'autres pays, sa voix porte. Mais il y a certains pays, quand ils parlent, si eux ils ont parlé, tu n'as plus rien à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est le niveau d'autorité. Le niveau d'autorité. La voix de l'Amérique n'est pas la voix de... La voix de l'Amérique. Donnez-moi un pays, donnez-moi un pays. Bon, Somaliland. La voix de l'Amérique n'est pas la voix de Somaliland. Donc quand le Somaliland a dit, je ne suis pas d'accord. Vous m'entendez ? Moi, la Somaliland, représentant, je conteste vos décisions, vous, gouvernements américains ou chinois. On dit, petit, tais-toi. Ta voix, on regarde le poids. Tu es ministre, c'est vrai. Mais l'autre, c'est ministre. Le niveau d'autorité n'est pas le même. Parce que le pays n'a pas le même poids. Celui qui a dit, je vous ai donné le pouvoir. Son pouvoir vient du plus haut. Son pouvoir, c'est celui qui a créé... Oh, mais je croyais que tu allais dire... Mais est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ? Mais est-ce que Dieu te parle ? Est-ce que Dieu te parle ? Non, n'aie pas peur. Cette autorité dont nous parlons, que Jésus nous a donnée, que Jésus t'a donnée, ce n'est pas petite chose. Il faut juste grandir en révélation. Parce qu'elle marche avec la révélation. Plus tu as la révélation de ce que Jésus a, plus le pouvoir. Voilà, quand tu peux dire aux sorciers, je vous en suis prie. Papa, 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 maman, pardon. Marabou, je vous en prie, ne faites rien contre moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous-même. C'est pour vous, ne faites rien. Je suis une pierre. Qui contemple sur moi, s'écrase. Qui contemple sur qui je tomberai, s'écrasera. Il n'y a pas d'alternative. Quitte mon chemin, ou bien je t'écraserai sans faire exprès. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dis, je reçois, reçois cette grâce. Toi qui enlis, dis, je reçois. A cause du sang de Jésus. Acclale notre Seigneur Jésus. Navarro Bobo Chakara. Yeah ! N'aie pas peur. Asseyez-vous. Juste avant de finir sur l'autorité si précieuse que Jésus t'a donnée, dis avec moi, il m'a donné. Il m'a donné. Juste pour te montrer un exemple d'exercice de l'autorité, parce que c'est ce qu'on appelle exercice pratique. Là, ce n'est pas la religion, c'est la pratique. Luc 4, verset 32. Il est écrit à propos de Jésus. On était frappés par son enseignement. Tu vois, non ? Quand on enseignait, les gens disaient, oh ! Car ils parlaient avec... Autorité. Avec... Autorité. C'est-à-dire qu'ils parlaient comme quelqu'un qui avait le pouvoir de commander et d'être obéi. Dis Amen. Amen. Dans la synagogue, se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur. Il s'écria d'une voix forte. Ah ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Toi-même, tu sais déjà qu'il est là pour ça. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. C'est ton cas. Dis Amen. Tu es un Saint de Dieu. Tu as été sanctifié par le Saint de Jésus. Oh ! Mais dis Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, tout ce que Jésus dit, toi, tu dois le dire. C'est ça la révélation. Dis Amen. Verset 35. Regarde la réaction de notre modèle. Alors, verset 35. Jésus le menaça en disant, tais-toi ! et sors ! On n'avait jamais vu une chose pareille depuis la création de Haga. On n'avait jamais vu quelqu'un parler à un esprit qui, toi, tu sais, tais-toi et sors. On ne discute même pas. Dis Amen. Alors, les gens, tous furent saisis de frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, mais dis donc, quelle est cette parole ? Ça, c'est ce qu'on va dire à ton sujet. Amen. C'est parce que tu as reçu l'autorité. Ils commandent avec autorité et paaou ! Et les esprits impurs sont en mesure de dire, yes ! Cette grâce, elle est sur toi. Amen. L'autorité a été restaurée. Amen. Pas par le jeûne, pas par la prière, mais par le sang. Amen. N'oublie jamais. Maintenant, c'est à cause du sang. L'autorité est en restaurée. Maintenant, on peut aller prier. Maintenant, on peut aller jeûner. Dis Amen. Acclame encore Jésus. Ok. J'avance, j'avance, j'avance. Juste après, Jésus dit, revient sur le verset précédent, où il disait qu'on m'a, j'ai livré, j'ai livré, Esaïe 50, verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'ont arraché la barbe. Mes joues à ceux qui m'ont arraché la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage, je n'ai pas arraché mon visage aux injures, aux crachats. On crachait sur lui, on le giflait, on lui a arraché la barbe, on ne lui a pas coupé la barbe. À l'époque, au Moyen-Orient, les jeunes comme les vieux, surtout la barbe, pourquoi la barbe ? La barbe est un symbole de sagesse. Avoir la barbe est un symbole d'honneur, avoir la barbe est un symbole de dignité, de respect. Plus tu avais la barbe, plus tu étais respectable. Plus tu avais la barbe, plus tu étais honoré. Plus tu avais la barbe, plus tu étais considéré. Les gens barbus, c'est d'ailleurs pour ça que dans certaines sociétés, maintenant, les gens se rendent barbus, miséricordes. Ils pensent que la barbe va leur donner le respect. Non, mais c'est... De le Moyen-Orient, c'est comme ça. Les Congolais, maintenant, c'est comme ça, c'est à laisser pousser la barbe. Les petits de 16 ans laissent pousser la barbe. Bintons la barbe. On voit un petit visage des gamins, mais couvert de barbe. Je suis le frère Jules. Ok, je ferme la parenthèse, mon frère. Ma soeur, soutenez-moi, parce qu'ils vous embrouillent seulement. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse, là, parce qu'il ne faut pas glisser là-bas ? Dis-moi Amen. Alors la barbe, c'est le symbole de la dignité, de la sagesse, du respect. Arracher la barbe de quelqu'un dans la culture du Moyen-Orient, c'était vraiment un symbole de honte, de confusion, de humiliation, de déshonneur. Et pourquoi Jésus s'est laissé tirer la barbe ? On n'a pas coupé sa barbe, on a arraché la barbe. Si on t'arrache tes cheveux, on t'arrache une barbe qui est longue, tu sais quoi ? Aucun point ne va sortir sans dire aïe. ça va forcément laisser du sang. Le sang de la barbe qui a coulé. Le sang de la barbe. Pourquoi il a arraché sa barbe ? Parce que le Seigneur sait que chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, on passe par des situations d'humiliation, des situations de confusion, des situations de honte qui ont gardé sur toi une emprise énorme. Il y a des choses que tu as vécues hier où quand tu penses à ça, tu te sens humilié. Quand tu penses à cela, tu as honte. quand tu penses à cela, tu es déshonoré. Il y en a qui ont subi de la maltraitance. Il y en a qui ont subi maltraitance, humiliation par les parents, par les beaux-parents, par les frères, par les sœurs, par les amis. Il y en a qui ont été diminués par l'échec, par l'échec scolaire. J'ai raté les examens tellement de fois que maintenant, on a même oublié mon prénom. On m'appelle et celle-là, c'est une ratée. Il y en a qui ont tellement fait du mal, tellement prostitué ton corps que maintenant, on t'appelle la prostituée. Ça devient ton nom. On a oublié ton prénom. Les gens qui sont humiliés, les gens qui sont rabaissés, les gens qui sont dégradés, les gens qui sont méprisés dans la vie. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté qu'on lui rache la barbe ? Parce que Jésus pensait à toutes les situations. Il y a des situations que toi-même, tu sais que tu n'as pas envie d'en parler. Toi-même, tu sais que c'est délicat à expliquer parce que ce sont des situations embarrassantes, une santé embarrassante, une expérience embarrassante. Jésus savait cela et c'est pour ça qu'il a livré sa barbe parce qu'arracher la barbe veut dire que simplement Jésus a pensé à toi. N'oublie pas, il a fait ça pour toi pour arracher de ta vie toutes les situations de confusion, arracher de ton cœur, arracher de ton âme, arracher de tes pensées, toutes les situations de honte, de confusion, de confusion dans lesquelles tu es. Confuse parce que tu as trop échoué, confuse parce que tu as eu cinq divorces, confuse parce que tu as été refusé à plusieurs reprises, confuse parce que tu as fait tellement d'erreurs, confuse, déshonoré. Jésus a pensé à toi. mon frère. Voilà pourquoi à cause du sang de Jésus, tu n'as plus jamais à accepter la moindre confusion, le moindre déshonneur, la moindre humiliation. Pourquoi Jésus l'a porté à ta place ? Et beaucoup ont laissé entrer des démons au travers de ce genre d'expérience douloureuse. Alors, c'est à vous que je parle maintenant, esprit démoniaque. Vous avez été envoyé pour créer la confusion. Vous avez été envoyé pour créer le déshonneur. Il y a quelqu'un ici, tu marches d'humiliation en humiliation, de déshonneur en déshonneur. Il y a quelqu'un ici, tu marches constamment de confusion en confusion. Le sang de Jésus parle pour toi et le sang de Jésus ce matin crie délivrance, délivrance. J'arrache de ta vie toutes les situations de honte, toutes les situations de confusion, toutes les situations de déshonneur dues à ton passé. Dis aux choses que tu as connues, aux choses que tu as faites. Ce que tu as fait, tu l'as fait, c'est fini. Mais le sang de Jésus t'a purifié et le sang de Jésus a effacé toutes tes expériences dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque, tout esprit qui vient pour t'oppresser et pour te ramener dans la confusion, le déshonneur, la honte. Libérez ses vies, libérez ses vies, libérez ses vies, libérez ses vies. Tu dis je reçois, tu reçois, reçois la restauration, reçois la délivrance. Plus jamais les esprits partent. Je vois des esprits de honte partir. Tu avais tout ton honte, tu as tellement honte que tu ne supportes même pas la présence des gens. C'est un esprit, ma soeur, c'est un esprit. Sois-en libéré, sois-en libéré, sois-en libéré, sois-en libéré dans le nom de Jésus. Il y en a ici, tu as une maladie de la peau qui te fait tellement honte que tu fuis. Non seulement le Seigneur en te guérir ta peau maintenant, mais cet esprit d'humiliation te quitte maintenant. À partir d'aujourd'hui, je reçois la grâce de communiquer, la grâce de fréquenter les gens. Parce que tu avais peur de fréquenter les gens à cause de ton apparence. Là, je suis en train de parler à plusieurs personnes. Tu as honte de ton apparence. Non, ton apparence, c'est ce que Dieu t'a donné. Bénis Dieu. Tu es beau, tu es belle, tu es une créature merveilleuse. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. Alors, reçois la liberté, reçois la délivrance. Tu n'as plus jamais à avoir honte de quoi que ce soit. Tu peux côtoyer les gens. Tu es beau, tu es belle, tu as une bonne taille, tu as des bonnes formes. Tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Dieu a percé le sang de son Fils pour que tu n'aies plus jamais à subir la moindre honte, la moindre confusion, le moindre remords, le moindre déshonneur. Je parle à plusieurs. Dis-moi Amen. À partir d'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus versé pour toi, tu retrouves la noblesse, tu retrouves le rayonnement, tu retrouves la joie du Seigneur, tu retrouves le courage de parler, de fréquenter les gens, tu retrouves la grâce de côtoyer tout le monde. Tu n'as plus honte de ta taille, tu n'as plus honte de ta face, tu n'as plus honte des boutons. Non ! Dans le nom de Jésus, quiconque ici est malade de la peau, ta peau est malade. Je lève ma main vers le ciel dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. C'est un esprit d'infirmité qui est à l'origine de tes problèmes de peau. Esprit d'infirmité, toi qui as créé, il y a quelqu'un qui me suit à la télévision, qui me suit plutôt en ligne. Reçois la guérison, reçois la libération de cet esprit d'infirmité qui crée des boutons, qui crée des problèmes d'acné. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, libéré, 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 libéré. Ta peau devient belle, ta peau devient agréable, ta peau devient saine. On reçoit cette parole par le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus fait un travail de restauration, de restauration de ta peau. Je suis en train de parler à plusieurs personnes. Je dis moi-même Amen, car Dieu ne monte pas. Cette grâce est sur toi. Si tu reçois cette grâce, dis-moi Amen. Aujourd'hui, quand tu comprends que le sang de Jésus a été versé pour toi, pour te délivrer de toutes les situations embarrassantes, tu n'as plus honte des accusations. Parce qu'il y a quelqu'un, tu as tellement été accusé que tu as laissé place à un démon. Tu en souffres comme on a pu m'accuser, moi. Moi, j'ai un doctorat en accusosologie. Toi, tu as à peine peut-être un brevet de technicien, un BMG ou... Il faut te calmer. Moi, c'est sur Internet. Dis Amen. Et pour ça, il ne me fait rien. Jésus a porté mes humiliations. Jésus a porté, je n'ai plus à les porter. On m'insulte, je rends gloire à Dieu. On me critique, je rends gloire à Dieu. On m'injurie, je souris, je bénis Dieu. Pourquoi ? Jésus m'a arraché cette chose. Donc, je ne le sens même pas. Anti-balle, anti-couteau. Dis-moi Amen. Anti-accusation. J'entends, ça passe. Le chien aboie. On passe seulement. Ça, c'est parce que tu es conscient que Jésus a tout porté. On dit Amen. Une fois qu'il a laissé sa barbe être arrachée par les soldats romains, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont passés à l'étape d'après. Dans Matthieu, chapitre 27, au verset 29, il est écrit, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agénuant devant lui, se moquer de lui en disant, salut, roi des juifs. Ils le giflaient. Mais le point important, c'est qu'ils ont pris une couronne d'épines. Ils n'ont pas posé, c'est pas le bon mot, ils ont enfoncé, ils ont enfoncé la couronne d'épines, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis, ne vous laissez pas distraire. Matthieu 27, verset 29, ils ont tressé une couronne d'épines. Les couronnes d'épines, c'est pas comme les épines que tu vois dans les rues de ton pays. Ça va pas du tout. C'était des épines qui étaient fabriquées expressement. Des épines extrêmement larges, extrêmement grandes. Ils ont pris des épines, fait une couronne, ils ont planté sur la tête du Messie. Ils étaient en train d'accomplir un acte prophétique. Pourquoi la couronne d'épines ? Et quand ils ont planté la couronne d'épines, Esaïe 52 nous révèle que son visage était défiguré. Esaïe 52, verset 14. 52, verset 14 nous montre à quel point notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de la couronne d'épines qu'ils ont mis sur lui était totalement défigurée. Quelqu'un me dit Amen. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'horreur. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différencié de celui d'un être humain. Il ne ressemblait plus à rien. Le sang a coulé depuis la tête jusqu'au bas du visage. Il était méconnaissable. Il était ensanglanté. Couvert de sang. Juste pour toi. Juste pour toi. C'est le sang de ta délivrance. Pourquoi la couronne d'épines ? Épines, tête, tête, épines. Pourquoi ? Pourquoi ? La couronne d'épines qu'on a plantée sur la tête fait référence à plusieurs choses. Premièrement, aux échecs répétés. Quand on échoue, c'est la tête qui est échouée. On parle d'abord des échecs répétés. Après, on parle des limitations. La couronne d'épines parle de limitations. La couronne d'épines parle de blocage de la vie, des situations de blocage, des situations d'échecs répétés. Ça, c'est fréquent dans la vie de plusieurs. Je répète plusieurs fois le baccalauréat. Je répète plusieurs fois un examen. Je répète plusieurs fois un mariage. Je me marie, je me remarie, je me remarie, je me remarie encore. C'est une malédiction. Je ne fais que me marier. Marie ou femme, qu'importe. Je rentre dans une relation, je n'arrive pas à tenir la relation. Dès que je m'engage, je dois me désengager après. Dès que je commence quelque chose, ça ne dure jamais très longtemps. Ça s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Je m'engage dans une relation, elle doit s'arrêter. C'est un échec. C'est un esprit d'échec. C'est un démon qui est derrière ça. Il fait en sorte que tout ce que tu touches commence à naître, commence à croître. Brusquement, il faut tout recommencer à zéro. C'est vrai dans le mariage. C'est vrai dans les affaires. Tout ce que je commence, je commence, je commence, s'arrête. Je dois recommencer encore une nouvelle affaire. Pourtant, je suis intelligent. Pourtant, j'ai beaucoup de bonne volonté. Pourtant, je suis déterminé. Mais il y a comme quelque chose qui me combat. C'est un esprit d'échec. Tu portes sur toi une couronne d'épines. Mais tu n'es pas conscient. Quelqu'un dit Amen et je continue. Les limitations aussi, c'est quoi ? C'est à chaque fois que j'arrive à un certain niveau de la vie. À chaque fois, je me franchir. C'est comme si toi, il y a des choses que tu n'as pas à faire. Tu n'as pas le droit de franchir un certain niveau d'éducation, un certain niveau de promotion, un certain niveau de fonction, un certain niveau de responsabilité. On donne aux autres, mais pas à toi. C'est comme si pour toi, dès que tu arrives à un certain niveau, tu dois redescendre. Et des fois, tu fais même les songes où tu vois que tu es en train de gravir une montagne et puis après, il y a quelqu'un qui te fait descendre. Tu es en train de gravir et puis plus que moins, tu te vois dans le sol en train de descendre. C'est un esprit de limitation. Ici, tu ne franchiras pas. Ici, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas de ton niveau. C'est un esprit. C'est un démon. Si quelqu'un me suit le nom de la vie, c'est un esprit qui a décidé que tu ne franchiras pas un certain seuil dans ta vie. Tu ne progresseras jamais. là où tes parents se sont arrêtés, tu t'arrêteras. Là où tes parents, tes frères et soeurs se sont bloqués, tu te bloqueras. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà. Pourquoi ? Tu veux montrer quoi ? Qui es-tu, toi, pour franchir, pour aller là où papa et maman, même les aïeux dans la famille ne sont pas allés à ce niveau-là. C'est une malédiction familiale. Mais la bonne nouvelle, Jésus pensait à toi. Jésus, quel que soit le nombre de fois que tu as échoué dans un domaine ou dans un autre, Jésus, il pensait à tes frustrations, il pensait à ta rancœur, il pensait à ton incompréhension. Jésus dit, non, je vais les aider. Il faut que moi-même, je me donne à ta place. Il a pris ta place. Est-ce que je peux continuer ? Quand on parle de courant d'épines, on parle aussi de match de tête chronique. Il y a quelqu'un ici, même connecté, mot de tête chronique, toujours mot de tête, mot de tête régulier, mot de tête permanent, mot de tête constant. Tu es devenu un spécialiste du doliprane et de toutes sortes de médicaments. Pourquoi ? Les mots de tête, le violon mot de tête. Et quand tu fais le scanner, on ne voit rien, c'est normal. Les esprits ne se voient pas au scanner, ni à l'IRM, ni à la radio. Les esprits se voient de manière spirituelle, pour les hommes spirituels, pour les personnes spirituelles. Dis Amen. C'est un esprit qui t'oppresse, qui serre la tête. Et même pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un ici. Et maintenant, il est en train d'agir. Parce qu'il sait que dans quelques instants, il va sortir. Donc maintenant, tu commences à sentir les migraines, les maux de tête. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Les maux de tête chroniques, les esprits de folie, égarements d'esprit. On veut te rendre fou. On veut te rendre fou. On veut te rendre totalement fou. Que tu en vies même à te déshabiller. C'est une oppression démoniaque. C'est une œuvre de ténèbres, trouble mentale. Tiens, pareil, fausse couche. Toi, ma soeur, qui a des fausses couches, constamment des fausses couches. Tu as ton enfant qui est dans le ventre, brusquement, tu vois que tu as perdu l'enfant. C'est le même genre d'esprit qui opère. Tu es un esprit d'échec, un esprit qui attaque ta tête, un esprit qui attaque tes enfants, un buveur de sang, un voleur de sang. Il prend tes enfants parce qu'il y a eu des pâtes qui ont été passées avant que toi, tu ne laisses, où on devait sacrifier tes enfants de ta descendance. Mais à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête pour toi. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ça doit s'arrêter ? Parce que Jésus-Christ a accepté de recevoir à ta place la couronne d'épines. En prenant la couronne d'épines, il a porté ça pour toi. Mets ta main sur ta tête. Dis Jésus a porté la couronne d'épines pour moi. Il a porté la couronne d'épines pour qu'il te délivre, que tu ne sois plus jamais victime, que tu n'aies plus jamais à souffrir d'échec, que tu n'aies plus jamais à souffrir d'échec. Alors laisse ta main sur la tête. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang précieux du Christ qui a été versé depuis sa tête, je commande à tout esprit d'échec, esprit en forme, en forme, en forme de l'échec, partez au nom de Jésus-Christ. Je vous commande, esprit d'échec, toi qui es à l'origine des échecs répétés de mon frère et de ma soeur. En forme, toi qui crées des maux de tête et des migraines à ne pas finir, la main du Seigneur vient contre toi parce que le sang précieux de Jésus-Christ délivrance aujourd'hui. Je réprime, je réprime tout esprit de céphalée, tout esprit de perte de mémoire, vol d'intelligence, voleur de sang, voleur d'enfant, dans le nom de Jésus, libérée par le sang de Jésus-Christ. Je brise votre malédiction, j'annule toutes les malédictions qui ont été prononcées contre toi, qui ont été prononcées contre quiconque, dans le sang de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de fausse couche, toi, tu es un dément, libère par le sang de Jésus-Christ. Je brise l'alliance qui t'a donné le droit d'oppresser cette femme à qui tu causes fausse couche sur fausse couche. Par le sang de Jésus, ma soeur, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Esprit de serpent qui oppresse la tête, qui serre la tête, qui serre la tête par le sang de Jésus-Christ. Libère par 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 Sors dans le nom de Jésus. J'ai dit Sors. Libère la tête, libère l'intelligence, libère la mémoire, libère la mémoire, libère la mémoire. Esprit de folie, je te réprime par le sang de Jésus. Je brise ton pouvoir. Libère, libère, sors, sors, j'ai dit Sors. Dans le nom de Jésus, trouble mental, céphalée, hypertension, toi tu es un homme fort, tu gardes cette famille. Tout le monde a tension sur tension. Tension comme ton père, hypertension comme ton père, hypertension comme ta mère. Esprit d'infirmité, toi qui crées l'hypertension altérieure, toi qui crées l'hypertension, sors, allez, libère, libère. Tu es l'enfant de la famille. Jésus vient libérer cette âme. Jésus libère cette personne qui entend le sang de ma voix. Ton pouvoir est brisé. Il envoie sa parole pour les faire sortir de la fosse, la fosse de l'hypertension, la prison de l'hypertension. Ma soeur, tu sors, mon frère, tu sors, tu sors de la stérilité. Esprit de stérilité, libère, pars, pars le sang de Jésus. Libère, allez, libère, libère là, libère là, plus de fausses couches. Tout ce qui entre avec tes entrailles, dans le nom de Jésus, pars, dans le nom de Jésus, libère, libère, pars le sang de Jésus. Libère, Jésus libère. Il confirme sa parole. Le sang de Jésus est en train de parler pour toi. Oh, sois dans la joie, ma soeur. Sois dans la joie, mon frère. Jésus guérit ta tête. Jésus te restaure ton intelligence. Il te restaure ta mémoire. Oh, gloire à Jésus. Il détruit les malédictions. Il détruit les infirmités. Plus jamais, tu ne l'auras mal à la tête. Regarde, ça a commencé. Tu ne sens plus rien. Ce diable est parti. Il a quitté ton intelligence. Jésus vient de te délivrer. Jésus confirme sa parole. Jésus est la parole. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Louange, honneur et gloire à Jésus. Laisse tes mains sur sa tête. Maintenant, que tu as les mains sur sa tête. dans le nom de Jésus-Christ, qui a porté la couronne d'épines à ta place. Il a porté la couronne d'épines à ta place pour te donner une couronne qu'on appelle la couronne de gloire. Alors, Caroseka, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de gloire. Ton intelligence est renouvelée. Ton intelligence est fertile. Il est écrit que Dieu a donné à Daniel de l'intelligence, de la connaissance, de la science. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Là, maintenant, Dieu est en train de te donner l'intelligence. Il est en train de te donner une intelligence extraordinaire. Là, ce n'est pas démoniaque. Là, c'est la puissance de Dieu qui vient te roindre. La sagesse de Dieu en train de toucher quelqu'un. La sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. Ta tête sur la créativité. Reçois cette grâce. La couronne d'or. La couronne de gloire sur ta tête. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Tu as pris notre place. Il a pris ta place. Il a pris tes couronnes d'épines pour te donner une couronne de gloire sur ta tête que tu es en train de toucher. Désormais, tu seras célébré. Tu seras distingué. Tu reçois une intelligence surnaturelle. Une grâce surnaturelle. La grâce des visions. La grâce des songes. Tu reçois un esprit d'intelligence qui te rend capable de comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Dieu est en train de mettre un dépôt. Je le dis, il délivre, mais il met aussi des dépôts. Il t'accorde une grâce extraordinaire. Il a donné à Daniel de la sagesse, de la connaissance, des sciences, de l'art. Reçois cette grâce de l'intelligence dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Grâce sur grâce. Grâce. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Reçois cette grâce. Roshaka. Oh, Roshaka. Oh, Roshaka. Oh, Roshaka. Roshaka. Elle fait de toi un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme de distinction. Une femme, un homme admiré. Une femme, un homme envié. À cause de la grâce qui est sur toi. On te dira désormais que tu es intelligent, que tu as une sagesse, que tu as une connaissance. Sois humble. Ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Par la couronne de gloire. Si quelqu'un a reçu, dis je reçois. Si quelqu'un a reçu, dis je reçois. Acclame Jésus qui vient de t'équiper parce qu'il a porté la couronne d'épines pour que toi tu portes la couronne de gloire. Est-ce que tu es en train d'acclamer ? Est-ce que tu es en train d'acclamer ? Oh, mon frère, est-ce que tu es en train de l'acclamer ? Ce n'est pas terminé. La couronne de gloire. La couronne de gloire. Donc il est écrit. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, que tu prennes garde à lui, tu l'as couronné de gloire. Tu lui as donné une couronne de gloire. Oh, la couronne de gloire posée sur la tête par Jésus le Christ. Il a pris ta place pour te donner sa couronne. Oh, si tu as reçu, tu dis Amen, Amen. Je n'ai pas entendu ton meilleur Amen, mon frère. Le Seigneur avait dit, il va délivrer et il va aussi communiquer des grâces. Ce n'est pas fini, asseyons-nous. Est-ce qu'on peut continuer ? Seigneur, nous te rendons gloire pour ce que tu as fait jusque-là. Pas à nous, jamais, mais à toi seul soit la gloire. Jésus le Christ. C'est toi qui es digne d'honneur et de gloire. C'est toi qui es en train de libérer. C'est toi qui es en train de guérir. C'est toi qui es en train de confirmer ta parole. Tu as dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous ne te rendons gloire jamais à nous. À Jésus seul, soit l'honneur, la louange et la gloire. Je dis cela pour qu'on continue de gloire en gloire. Oh, quelqu'un dit Amen. Après avoir porté la couronne des pines, juste pour toi, dis avec moi, juste pour moi. C'est à cause de cela que je dis toujours aux gens, ils pensent que je suis orgueilleux. Je dis, moi, je suis intelligent. Je suis très intelligent. Mais pourquoi ? Jésus est intelligent. Il m'a rendu intelligent. Lui qui est sage a accepté pendant quelques temps de prendre une couronne de folie, de troubles mentaux, de céphalées, de perte de mémoire. Pour que moi, je n'ai plus à subir ces choses. Tu n'auras plus à subir cela. Dis Amen. Que ton Amen soit un Amen de conviction. Que ton Amen soit un Amen fort. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Notre ami, notre grand frère, notre époux. Est-ce qu'on peut continuer ? Après avoir porté la couronne des pines, ils l'ont pris et ils l'ont maintenant envoyé pour être crucifié. Et quand ils prirent Jésus pour le crucifier, ils prirent avec lui deux autres bandits qui furent cruciqués en même temps que lui. Ils l'emmenèrent sur la montagne de Golgotha. Et là, ils prirent la croix. Ils prirent une croix. La croix, c'est le symbole de la malédiction. Qui dit croix, dit forcément malédiction. Qui dit croix, mourir sur une croix, mourir sur un bois, c'est vraiment être maudit. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction à notre place. Tu vois, il a été maudit pour que toi, mon frère, ma soeur, tu ne sois plus jamais maudit. Pas parce que tu as prié ou tu as jeûné. La vie chrétienne ne commence pas avec le jeûne de la prière. Elle commence avec la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Elle commence par la crucifixion de Jésus-Christ. Ça commence par la croix ou encore le sang de la croix ou encore le sang de Christ. La croix, c'est le point culminant. Ça a commencé à Gethsémane. Là maintenant, nous sommes au niveau de Golgotha où on prend Jésus, on est en ses mains, on est en ses pieds. Sa main gauche, sa main droite. Et il prierait des pointes dans Luc chapitre 24, verset 39. N'avez pas besoin d'attendre que je donne le verset. Donnez déjà le verset, les gars. Il est écrit Voyez mes mains et c'est mes pieds. C'est bien moi. Dans le Nouveau Testament, il est juste écrit ils le crucifièrent. Ils crucifièrent. Ils prirent des clous sur la main gauche et sur la main droite. Ils enfoncèrent des clous et le sang est sorti de ses mains. Sa main gauche et sa main droite. Béni soit Dieu de ce qui a été crucifié avec les deux mains, pas avec une seule main. C'est bon pour toi. parce que Jésus-Christ a donné ses mains. Ses mains ont été percées. Ses mains ont été percées pour que toi, tes mains, les deux mains, s'il te plaît, les deux mains, plus jamais. Et c'est avec les mains que tu acclames là. Tu as raison. Reste assis et acclame là avec tes mains. Non, reste assis. Les deux mains de notre Seigneur. N'oublie pas, chaque fois que le sang sort, c'est pour à délivrance. Les mains de Jésus ont été percées pour que tes mains à toi soient totalement délivrées. Pourquoi les mains percées ? Que symbolisent les mains ? Les mains symbolisent l'activité. Les mains symbolisent la productivité. Les mains symbolisent le travail. Le travail de tes mains. Satan a percé beaucoup de mains depuis qu'Adam a chuté. Les mains des hommes sont meurtries, sont maudites dans leur activité. Les gens n'arrivent plus à travailler. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Les gens sont dans le chômage. Et ce n'est pas parce que le chômage, en fait, c'est quoi ? Parce que ça aussi, pour définir, c'est quoi le chômage ? Est-ce que le chômage, c'est de ne pas travailler dans une entreprise ? D'accord. Je peux ne pas travailler dans une entreprise, mais avoir une activité. Je peux avoir une activité. Et d'ailleurs, je peux même travailler dans une entreprise et puis avoir diverses activités. C'est un symbole de la bénédiction de mes mains. Dis-moi Amen. Et Dieu sait que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Tout homme a besoin de faire quelque chose. Et on le fait avec nos mains. Dis Amen. Donc les mains symbolisent l'activité. Est-ce que tu as envie d'avoir des activités ? Mais ce n'est pas tout. Les mains symbolisent aussi la productivité. C'est-à-dire que je fais une activité, mais une activité qui est rentable. Une activité qui est productive. Une activité qui se multiplie. Je commence petit, mais quand j'ai commencé, je ne demeure pas petit. Mais de petit que je suis, je commence à me multiplier pour devenir grand. Ça, c'est une bénédiction spéciale que Dieu veut accorder à quelqu'un ce matin. Oh mon frère, tu dis Amen. Si c'est à toi. Non, écoute-moi. C'est Jésus qui l'a fait pour toi. Il faut en être conscient. Il faut entendre et il faut accepter. Dis avec moi mes mains. Les mains symbolisent donc l'activité et après la productivité. Tout ce que je commence se multiplie. Qu'est-ce que vous avez ? Nous n'avons que, 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 que. On n'a rien pour nourrir la foule. Qu'avez-vous ? Mais nous n'avons que cinq pains et deux poissons or. Si c'était juste un pain et un poisson, c'était suffisant. Pourquoi ? La vie, il dit Jésus, il leva les mains vers le ciel. Il rend grâce au Père. Le Père, c'est le Père de la multiplication. Parce que c'est un symbole de la bénédiction. C'est une bénédiction qui va relâcher sur toi dans quelques instants. Tu seras méconnaissable. Si tu reçois cette parole de foi et tu la gardes dans ton cœur, tes mains vont devenir des mains de puissance. Des mains, des mains d'activité. On ne dira pas de toi que tu as ouvert un salon, tu as ouvert un commerce. Mais on parlera de toi au pluriel. Cette soeur-là, ce frère-là, il avait commencé seulement dans tel quartier. Maintenant, il est dans un autre quartier. Il est dans un autre quartier. Il s'est répondu dans le pays. Il se répond dans tous les départements du pays. Et puis maintenant, il sort des frontières du pays. Et il se répond à l'extérieur du pays. Et il est dans ses cordages. Et il est dans ses tentakines. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin ? Oui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin ? Oui. Prépare-toi. Fais comme ça, fais comme ça. Parce que tes mains vont commencer à recevoir des grâces. Mais je n'ai pas encore fini. Les mains, pourquoi on a percé ces mains ? Parce que les mains symbolisent la responsabilité. Les mains symbolisent quoi là ? La responsabilité. Il y a plusieurs d'entre nous qui portent une malédiction de l'irresponsabilité. On ne peut pas te confier des tâches. On ne peut pas te faire confiance. Et quand on t'a fait confiance, tu déshonors la confiance qu'on t'a faite. Et souvent même, tu ne sais pas pourquoi. j'avais l'argent, l'argent est parti. Tes mains étaient trouées. Cette malédiction, des mains trouées, tu as de l'argent. À la fin du mois, au milieu du mois, tu ne sais pas où est l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai perdu l'argent. C'est une malédiction. C'est un esprit voleur qui a mis des trous dans tes mains. Mais cette malédiction, elle est ôtée aujourd'hui. Il n'y a pas un diable qui va s'opposer à cette parole. Parce qu'aujourd'hui, il a dit, je bénirai l'ouvrage, les hommes de tes mains. Tu es sur le point d'expérimenter la bénédiction de Dieu dans tes mains à cause du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est à toi que je parle ? Tu dis Amen. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ qui a livré ses mains. Ses mains ont été percées. Les mains de Jésus ont été percées pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus quelqu'un sans activité. Que la grâce de l'activité, la bénédiction de l'activité, la bénédiction de la multiplication, la bénédiction de la productivité, la bénédiction de la responsabilité vienne dans tes mains maintenant. Vienne dans tes mains maintenant. Et je parle donc à tout esprit, esprit démoniaque qui a attaqué tes mains pour ne pas que tes mains soient des mains responsables, des mains d'activité, des mains d'efficacité, des mains qui travaillent, des mains qui sont fortes. Esprit méchant, vous avez rendu ces âmes captives, vous avez asséché les mains. Je vous commande dans le nom de Jésus, libérez, libérez, libérez. Je détruis votre pouvoir sur les mains de cette homme, de cette femme qui entend le sang de ma voix. Je commande par les mains percées de Jésus. Le sang de Jésus qui sort de ces mains percées t'apporte la guérison, t'apporte la délivrance contre toute forme de malédiction. Malédiction, je les révoque dans le nom de Jésus. Et je commande à tout esprit d'improductivité, esprit d'improductivité ou encore chômage. Il ne veut pas que tu prospères. Homme fort de la famille de ton père qui avait dit que tu ne t'en sortirais pas. C'est contre toi que je viens, esprit démoniaque. démoniaque. Tu ne veux pas que mon frère et ma soeur s'en sortent. Tu les as bloqués pour qu'il n'y ait pas d'activité. Je détruis ton pouvoir. Je brise ta force. Je réduis ta force à rien. Je te commande dans le nom de Jésus de Nazareth. Dégage. Pars. 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 Libère. 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 Tu pars. Tu pars. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu pars. Ton pouvoir est détruit maintenant. Les mains qui sont levées sont libres. Maintenant sont libres pour posséder des activités. Non seulement des activités mais des activités rentables. Les activités rentables. Activités rentables. Activités rentables. Activités rentables. Laisse tes mains levées. Laisse tes mains levées. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. La grâce de la responsabilité. La grâce de la responsabilité. La grâce de la multiplication, la grâce de la faveur, dans l'ouvrage de tes mains, dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit je reçois. Dis-moi encore, je reçois. La grâce de la responsabilité, de la productivité, de la multiplication, de la responsabilité. Dis-moi, je reçois. C'est fait, tu as reçu dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, il faut croire pour recevoir. Mais ce n'est pas tout. Les mains, les mains du Christ ont été percées. Pourquoi les mains ? Parce que les mains symbolisent aussi les miracles. Oh, les mains symbolisent les miracles. Les mains symbolisent la richesse. Les mains symbolisent la force. Dis-moi, Amen. Il est écrit que ces mains soient puissantes et que tu sois en aide contre tes ennemis. Lorsque tes mains sont fortes, tes ennemis vont sentir que tu es devenu fort. Parce que tu peux les déchirer. Comme David a déchiré des lions. Comme David a broyé. Comme Samson broyé des chevaux. Tu peux broyer ce qui est dans tes mains. Parce que Dieu t'accorde la force dans tes mains. Les mains symbolisent la force. Les mains symbolisent la richesse. La richesse. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous ? Il est écrit « Il s'est fait pauvre ». Il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Jésus était riche. Jésus était riche. Dis avec moi « Jésus était riche ». Mais pour toi, il est écrit dans 2 Corinthiens 8-9 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui pour toi ? Dis avec moi qui pour moi. Il s'est fait pauvre pour moi. De riche qu'il était. Afin que dans l'objectif que par sa pauvreté je sois je sois je sois enrichi. Jésus a accepté qu'on perce ses mains parce qu'il voulait te communiquer sa richesse. Jésus est présent dans le nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Lève tes mains. Seigneur Jésus, merci. Nous recevons ta richesse dans nos mains. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Esprit de Jésus confirme que nos mains que les mains de cet homme que les mains de cette femme non que tes mains ne soient plus pauvres que tes mains ne soient plus jamais pauvres. Esprit de pauvreté homme fort de la pauvreté lâche parce que le Seigneur communique sa grâce sa richesse sa suffisance sa richesse sa richesse dans nos mains reçoit cette grâce reçoit cette grâce oh reçoit c'est une belle grâce c'est une grâce merveilleuse c'est une grâce magnifique je reçois cette grâce la grâce de la richesse ce n'est pas la prospérité qu'on prêche mon frère c'est la richesse de Christ que Christ nous a donné lorsque ses mains ont été percées oh je reçois cette grâce dis je reçois cette grâce alors que tu as les mains levées pour reçoit cette grâce de la richesse les mains parlent encore des miracles il est écrit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul Seigneur Jésus merci il y a au moins cinq personnes qui reçoivent maintenant au moins cinq personnes qui reçoivent maintenant la grâce d'opérer des miracles la grâce d'opérer des miracles au moins cinq personnes reçoivent la grâce d'opérer des miracles recevez cette grâce maintenant recevez cette grâce maintenant recevez cette grâce le don des miracles le don des miracles Dieu faisait des miracles extraordinaires ne les sortez pas ce n'est pas un démon c'est la grâce c'est la grâce c'est la grâce bon sortez les scies et font trop de bruit recevez la grâce recevez la grâce dans vos mains recevez la grâce la grâce d'opérer des miracles, la grâce d'opérer des miracles, miracle extraordinaire. Gardez vos cœurs humbles, recevez cette grâce, recevez cette grâce, reçois dans tes mains, reçois dans tes mains, reçois cette grâce, reçois cette grâce, la grâce d'opérer des miracles, par les mains de Saül, par les mains de Paul. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, tes mains sont en train de chauffer, c'est le don de guérison que tu reçois, c'est le don de guérison que tu reçois, le don de guérison que tu reçois, le don de miracle que tu reçois, reçois cette grâce, dans le nom de Jésus, c'est la saison, c'est la fête de la Pâque, Jésus est ressuscité, Jésus équipe son église, Jésus te remplit de grâce, de capacité, reçois cette grâce, dans le nom de Jésus. Alors que tu reçois la grâce de la richesse, au moins cinq personnes ont reçu la grâce d'opérer dans le miraculeux. Dans le nom de Jésus Christ, cette grâce est libérée, cette grâce est relâchée. Quelqu'un qui a reçu, dis avec moi, je reçois, frotte tes mains, dis je reçois, et lève tes mains, rends grâce, rends grâce pour les grâces, n'attends pas de voir mon frère, rends grâce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout d'avoir des mains qui chauffent, il y en a pour qui ça va chauffer tout à l'heure, ça va chauffer cette nuit, il y en a certains cette nuit, Dieu va te révéler à toi, je parle à quelqu'un, je parle à plusieurs personnes, parlez cinq, je parle à d'autres, vous allez recevoir cette nuit, une visitation spéciale de la part de Dieu, va vous équiper pour son œuvre, équipé pour la mission, équipé pour la mission, c'est vos mains qui vont recevoir des grâces. Oh, que cette grâce soit relâchée, elle est belle, elle est formidable. Quelqu'un qui a reçu, je reçois, au nom de Jésus, acclame le Seigneur avec tes deux mains. Que les mains bénies, acclame le Dieu béni, que le Dieu béni soit acclamé par des mains bénies. Est-ce que tu es en train d'acclamer avec tes mains bénies de Dieu, le Dieu qui t'a béni de toutes grâces ? Acclame-le ma soeur, acclame-le mon frère, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Oh, je vois des gens bénis ici, je vois des gens bénis en ligne. Ah, c'est le temps de faire entendre un violent, Amen. On a bientôt terminé mon frère, est-ce que je peux continuer de vous asseoir ? Le travail de Dieu n'est pas fini, Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi. Pendant que tu es assis là, il est en train de continuer à agir. Je vous ai dit, depuis le débat, chacun doit être focalisé. Le Seigneur m'a dit, cette nuit, je vais distribuer les grâces, je vais guérir les malades. Mais pendant la Sainte Sainte, on va prier pour les malades, vous allez voir les guérisons. Donc, si tu es malade là, prépare-toi de cette nuit, yes, ça c'est pour moi. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer mon frère ? Ou bien tu veux qu'on s'arrête là ? Non, parce que le parcours n'est pas encore terminé. Jésus doit être blessé encore. Dès qu'ils ont mis des clous sur ses mains, ils ont maintenant pris les pieds et ils ont mis des clous sur ses pieds. Pourquoi les pieds ? Pourquoi Jésus a livré ses pieds ? Il a livré ses pieds pour toi, à ta place, pour que tes pieds ne soient plus jamais percés. Pourquoi les pieds percés ? Que symbolisent les pieds ? Les pieds d'un homme symbolisent l'appui. Les pieds symbolisent l'appui. Les pieds d'un homme symbolisent la stabilité d'un homme. Un homme est stable lorsqu'il tient sur ses deux pieds. Les pieds symbolisent aussi la marche. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donnerai. Tout lieu. Les pieds symbolisent la domination. La domination sur le sol où tu habites. Oh, ça c'est profond mon frère. Les pieds symbolisent le pouvoir. L'autorité de soumettre toutes choses. Pourquoi les pieds ? Parce que depuis la chute de Adam, la terre a été maudite, c'est vrai. Mais même les pieds des hommes ont été attaqués. Les pieds parlent de stabilité. Il y a plusieurs parmi nous qui souffrent d'instabilité. C'est quoi l'instabilité, pasteur ? C'est l'instabilité. Une vie instable. Décision instable. Attitude instable. Choix instable. Les gens instables, c'est les gens sur qui on ne peut pas compter. Parce qu'ils changent tous les jours. Lundi, tu as telle forme. Mardi, tel autre. Mercredi, tel autre. Jeudi, tel autre. L'instabilité, c'est aussi dans les humeurs. Il y en a qui changent d'humeur tout le temps. C'est un démon. C'est une oppression démoniaque. Tu dis le gars, mais toi, pour toi on a parlé hier, tu as changé déjà. On a parlé avant, tu as encore changé. Non, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais c'est quoi ton problème ? Instabilité. Tu es instable. Instable dans le mariage. Instable dans les résolutions. Tu dis quelque chose, tu vas changer d'avis après. Tu vas épouser Clarisse. L'un de demain, tu chantes. Tu vas épouser finalement Sophie. Et puis après, demain, la semaine d'après, tu changes pour aller épouser Andréa. Et André plutôt. Enfin bon, on ne sait pas, parce qu'on me donne de nos jours. Des fois, là, tu dis, bon, maintenant, je vais épouser le... Je suis frère, je vais épouser un autre frère. Ça, c'est vraiment la malédiction de l'instabilité chronique. Ok, non, mais c'était pour rigoler, mais c'est la vérité. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Un homme ne peut pas se marier avec un homme. Une femme parie qu'une femme. Alors, vous allez dire ce que vous voulez dans certains pays, mais nous, on n'est pas là-bas. Nous, on est ici. Donc, on dit ce qui concerne notre pays. Si vous voulez faire autre chose, faites comme vous voulez. Enfin bon, Dieu n'est pas là-bas aussi, hein, il faut savoir. Je ferme la parenthèse, parce que là, je vais glisser. C'est pas bon. Quelqu'un dit Amen. Les pieds percés, pourquoi ? Parce que Jésus voulait nous délivrer de l'instabilité. Directement l'instabilité. Hein, vie instable. Tu connais quelqu'un qui a une vie vraiment pas stable. Il n'est pas stable du tout. Il doit se marier tout le temps, il doit tout le temps prendre des engagements. On ne peut pas compter sur lui. Non, c'est un démon. C'est une malédiction. T'es un esprit qui t'oppresse, qui te pousse à tout le temps être instable. Jésus, pensez à toi. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi les pieds ? Je vous dis, les pieds parlent de la stabilité. Mais les pieds parlent. La malédiction des pieds parle aussi du retard. Il y a quelqu'un ici, tu es toujours en retard. C'est une malédiction. Malédiction du retard. Abraham avait 75 ans. Il était encore chez son papa. Mon gars, franchement. 75 ans, il est encore chez papa et maman. Frère, tout le monde a sa maison. Toi, tu es encore chez papa et chez maman. À 18 ans, les gens ont le bac. À 28 ans, tu n'as toujours pas le bac. Tu es en retard. C'est un esprit de retard. Il te met en retard dans tout ce que tu fais. Et quand tu vois l'esprit de retard, c'est le genre d'esprit qui attaque les gens. Ils font que tu as l'impression que tout le monde va vite. Mais toi, tu vas trop lentement. Toi, tu ne progresses pas. D'année en année, regarde, c'est terrible. Parce que l'esprit de retard attaque beaucoup de gens. Nous sommes en 2021. Mais il y en a qui, quand tu regardes leur vie, professionnellement, personnellement, même ta vie spirituelle, tu es encore en 2010 ou 2011. Tu n'as pas évolué. Tu n'as pas progressé. La connaissance même de Dieu n'a pas progressé. Tu n'as pas grandi dans la grâce, dans la sagesse. Tu es en retard. Tu aimerais bien, mais tu n'y arrives pas. Parce qu'il y a comme quelque chose qui te retient. Et quand tu marches, tes progrès sont trop petits. Même ta foi aussi est trop petite. C'est comme tu es bloqué. Tu n'arrives pas à aller comme la fusée. Comme le léopard. Toi, quand tu vas, c'est vraiment la vitesse de l'escargot. Chaque pas chez toi est lent. Parce que tes pieds sont enchaînés. Le Seigneur va te libérer aujourd'hui. Dans tes études. Dans ta carrière. Dans ta profession. Dans tes affaires. Le Seigneur est sur le point de te libérer. Oh, je n'ai pas entendu ton amène. La longueur. Le retard. Jésus voyait toutes ces choses. Et les pieds, encore une fois. La paralysie. Maladie des pieds. Il y a quelqu'un qui est malade des pieds. Non, tu ne sortiras pas d'ici sans être guéri. Les paralysies. Dans le nom de Jésus Christ. Qui a versé son sang précieux pour toi. Jésus a pris ta place. Il a laissé qu'on mette des clous dans ses pieds. Et que le sang sorte. Alors je parle. Touche tes pieds là où tu es. Si tu te sens concerné. Si tu te sens concerné. Par une vie d'instabilité. Par une vie de lenteur. Par la paralysie. Par le retard. Touche tes pieds là où tu es. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Qui a versé son sang sur ses pieds. Dans le pied a été percé. Dans les pieds ont été percés. Afin que tu sois délivré. Je détruis toute forme de malédiction. J'annule toute forme de malédiction. D'instabilité. De malédiction de retard. De malédiction de lenteur. De paralysie de tes pieds. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth le Christ. Reçoit la guérison. La délivrance maintenant. De toute forme d'instabilité. De lenteur. De retard. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit impur. Esprit démoniaque. Qui a l'origine de la paralysie. Qui a l'origine du retard. Qui a l'origine de la lenteur. Des petits progrès. Nous te chassons de la vie de ce frère. De la vie de cette soeur. Dans le nom de Jésus Christ. Cette malédiction du retard. Elle est annulée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus Christ. De Nazareth. Tu es libéré aujourd'hui. De toute maladie des jambes. Maladie des pieds. Au nom puissant de Jésus. Esprit d'infirmité. Libère. Arthrose. Arthrite. Libère. Dans le nom de Jésus. Maladie des os. En même temps. Tu aussi tu pars. Dans le nom de Jésus Christ. Reçois la guérison maintenant. Jésus a livré ses pieds à ta place. Pour que tes pieds ne soient plus jamais malades. Toute forme de douleur. Que tu ressens. Dans tes pieds. Dans tes jambes. Dans tes cuisses. Adieu. C'est terminé. Tu reçois la guérison. Et tu reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Si tu reçois. Mais ce n'est pas tout mon frère. Les pieds parlent aussi de la domination. Il est écrit. Que tout lieu. Tout lieu. Que foule. Tout lieu. Que foule. La plante. De tes pieds. Je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Je vous l'ai donné. A partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Que tout territoire. Je dis bien tout territoire. Tout territoire. Dans lequel tu marches. Dans lequel tu foules ton pied. Dans lequel tu poses ton pied. Tout territoire. Tu es aux commandes. Tu es aux commandes. Tu ne subiras plus rien. Tu domineras. Et tu verras ce que je dis. C'est accomplir. Dans les prochaines semaines. Dans le nom puissant de Jésus. Sortez là. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Que tout lieu mon frère. Tout lieu ma soeur. Toute entreprise. Dans laquelle tu rentreras. Tu brilleras. Tu brilleras. Tu brilleras. Tout lieu dans lequel tu marcheras. Tu apporteras la lumière. Tu apporteras la lumière. Tu apporteras la grâce. Toute activité. Dans laquelle tu t'engages. Dans lesquelles tes pieds. Et tes mains sont engagées. Tu prospèreras. Tu réussiras. Si c'est à toi que je parle. Dis un Amen. Amen. A partir d'aujourd'hui. Alors que tes pieds sont là. Touchés. Connectés au sol. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne la domination. Il y a quelqu'un ici. Tu avais l'habitude de souffrir. De subir. Partout où tu allais. Que tu sois dans un territoire lointain. Même à l'étranger. Là où tu es. Que Dieu te localise. Dans le territoire lointain. Là où tu es. Tu n'es pas en Afrique. Tu es ailleurs. Que tes pieds soient des pieds oints. Que tes pieds soient des pieds bénis. Que tes pieds soient des pieds. Partout où tu rentres. Tu connaîtras la gloire. Que la gloire de Dieu soit visible. A travers tes pieds. Tout lieu. Que foule la plante de tes pieds. Tu domines. A partir d'aujourd'hui aussi. Cette grâce. Que le Seigneur libère. A travers son sang sur tes pieds. C'est la grâce de la domination. C'est à dire. Tout ennemi. Sur qui tu marcheras. Sera écrasé. Tout adversaire. Sur qui tu marcheras. Sera réduit en poussière. J'ai dit que tout ennemi. Sur qui tu marcheras. Serpent. Scorpion. Toute la puissance du diable. Reçoit cette grâce. Tu n'as plus à subir. Mais tu fais subir à tes oppresseurs. Tu fais subir à tes ennemis. Si quelqu'un reçoit cette parole. Dis-je reçois. Père dans le nom de Jésus. Alors que Jésus a donné ses pieds. Pour que nos pieds ne soient plus jamais maudits. Mais que nos pieds soient bénis. Alors Seigneur merci. De ce que. A partir d'aujourd'hui. Tu donnes la capacité de marcher. Avec nos pieds. Sur les hauteurs. Sur les lieux très élevés. Sur les positions élevées. Cette grâce vient sur nous. Cette grâce vient sur toi. La grâce de marcher. De victoire en victoire. La grâce de courir. La grâce de rattraper le retard. Les années perdues. Aujourd'hui. Cette grâce vient sur plusieurs. Cette grâce. De connaître l'accélération divine. A un rythme normal. Tu étais lent hier dans les affaires. Que la grâce de l'accélération vienne dans tes affaires. Que la grâce de l'accélération vienne dans tes études. Que la grâce de l'accélération vienne dans tout ce que tu entreprends. Oh, dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a reçu. Dis un Amen de quelqu'un qui a reçu. Après que Jésus ait percé. On ait percé ses pieds. La dernière. Alors qu'il était sur le point de rendre l'esprit. La Bible dit que Jésus s'écria. Alors, tout est accompli. Et il expira. Et lorsque Jésus expira. Il était maintenant. Il avait renvoyé l'esprit. Donc, Jésus était officiellement déclaré mort. Mais alors que Jésus était déclaré mort. Sur la croix. Mort. Mort. Et mort. Jésus rendit l'esprit. Alors, la Bible dit aussitôt. Plutôt. Un des soldats qui le vit. Voyant. Pensant. Voulant s'assurer qu'il était mort. Il prit une lance. Et avec sa lance. Il lui perça le côté. Et aussitôt. Il sortit du sang. Et de l'eau. Le sang. Et l'eau. Ça veut dire. Que le cœur. De Jésus. A été touché. Ce n'était pas seulement les pieds. Ce n'était pas seulement les mains. Mais le cœur. A été touché. Il était brisé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Son cœur a été touché. Le cœur de ton Seigneur. Le cœur de ton Sauveur. Waouh. Il est allé jusqu'à donner son cœur. Le sang sort de son cœur. Quand on parle du cœur. On parle de toutes les blessures. Toutes les blessures intérieures. Toutes les blessures que tu as encaissées. Les humiliations. Les trahisons. Les abondants. Il y a des gens qui t'ont fait tellement mal. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Alors que tu avais confiance en eux. Il y a des gens qui sont décédés. Et ton cœur. N'est pas encore guéri. Ton cœur a mal. Tu penses à tous ces gens que tu as perdus. Et ton cœur saigne. Le Seigneur voit que ton cœur est blessé. Et le cœur blessé du Seigneur. C'est parce qu'il savait que le cœur de plusieurs sont blessés. Blessés par la trahison. Tu as tellement eu mal. Tu n'arrives même pas à pardonner. Ce qui prouve que ton cœur est blessé. Blessé parce que tu as perdu des êtres chers. Et tu n'as pas de réponse. Tu poses. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Pourquoi maintenant ton cœur est blessé ? Et tu en veux même à Dieu. La bien est reprise. Parce que tu penses que Dieu est responsable. Dieu n'est pas responsable. Chez toi, tu as été trahi. Par quelqu'un que tu aimais. D'autres. Tu as été fortement déçu. Par ceux en qui tu avais confiance. Je parle au cœur de quelqu'un qui a mal. Ton cœur saigne. Ça ne se voit pas quand on est à l'église. Mais dans ton cœur, tu sais que tu as mal. Tu sais que tu es en train de souffrir. Il y en a qui versent des larmes visibles. Puis il y en a qui versent des larmes non visibles. Mais le cœur saigne. Le cœur est blessé. C'est à cause de toi. Ce genre de situation que personne ne peut guérir. Tu peux aller voir les psychologues. Ils vont te faire des thérapies. La vérité, pardon. Mais la seule personne qui peut guérir le cœur, c'est celui qui a créé le cœur. La seule personne qui peut blesser, qui peut penser guérir les blessures intérieures, c'est celui qui a été blessé à ta place. Jésus a laissé son cœur être percé. Il sortit du sang et de l'eau. Pourquoi ? Pour que plus jamais ton cœur ne saigne. Pour que ton cœur n'ait plus jamais à saigner à cause des blessures de la vie. Tout le monde a des blessures. Mais nous avons un médecin. Nous avons un guérisseur. Nous avons un rédempteur. Nous avons un délivreur. Et beaucoup, fais attention, parce qu'à cause de la tristesse excessive qui a rempli ton cœur suite à la trahison, à la déception, suite à la perte d'un être cher, beaucoup parmi nous sont oppressés maintenant par deux esprits, au moins deux, l'esprit de mort et l'esprit de tristesse. Depuis que tu as perdu ton parent ou ton être cher, tu le vois dans les songes, en train de t'appeler. C'est un esprit de mort qui peut t'attirer à lui. C'est un esprit de mort qui veut te faire partie de manière précipitée. Dans notre cas, c'est aussi un esprit de tristesse. tristesse après tristesse, tristesse sur tristesse. Le Seigneur va te guérir ce matin. Le Seigneur va te guérir ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Le Seigneur a livré son cœur, être transpercé, pour que ton cœur meurtri, ton cœur guéri, ton cœur meurtri, soit guéri de toutes les blessures. Il est écrit dans l'Ésaïe 53, 5, Il était blessé pour nos péchés. Son cœur a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures de son cœur que ton cœur a toi guéri. Si tu es concerné, mets la main sur ton cœur. Abandon, trahison, désir de mourir, envie de partir, tu n'arrives pas à récupérer, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier, tu as mal pour toutes ces choses que tu as vécues dans le passé, plein de douleurs, plein de souffrances. Ton cœur a encore mal malgré la parole que tu reçois régulièrement, malgré le sourire que tu affiches, malgré la joie apparente que tu manifestes, ton cœur a toujours mal. Mets la main sur ton cœur. Jésus est dans la place. Jésus est présent. Sans sang précieux parlant de ta faveur, le sang dit délivrance. Le sang de Jésus dit délivrance. dans le nom de Jésus, de Nazareth le Christ. Mets la main en tant que sur ton cœur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Par les blessures, par les meurtrissures, de son cœur meurtri, de son cœur blessé, je commande dans le nom de Jésus-Christ, à tout esprit méchant, tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tristesse, tout esprit de mort qui s'est installé, que tu as invité, toi qui t'es infiltré pendant les moments de faiblesse, de mon frère, de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, esprit impur, toi qui t'es, toi qui es rentré dans son âme, au travers des blessures de sa vie, je te commande de partir maintenant. Tu pars sans faire de bruit, tu pars sans faire de bruit. Esprit de tristesse, esprit de tristesse, esprit de lamentation, esprit de mort, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Tu as oppressé cette personne, alors qu'elle était dans la détresse, alors qu'elle était attristée. Esprit de mort, au nom de Jésus, tu sors, tu libères cette personne, libères cette âme, libères, dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus guérit maintenant les cœurs brisés, il guérit les cœurs brisés, par son sang précieux, il guérit les cœurs brisés. Laisse le Seigneur te restaurer, laisse le Seigneur te guérir, laisse le Seigneur te restaurer, laisse le Seigneur te redonner la paix dans ton cœur, c'est le Seigneur de la paix. Les blessures que tu as emmagasinées, sois guéri, sois guéri, sois guéri du manque de pardon, pardonne maintenant, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Jésus a pardonné sur la croix à ses bourreaux, à ses bourreaux, pardonne, libère ton cœur, libère ton cœur, reçois la grâce de pardonner, la grâce de pardonner, la grâce d'oublier, d'oublier les offenses, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Seigneur, merci pour cette grâce que tu relâches, que tu libères dans la vie de ton peuple. Merci pour ceux qui entendent le son de ma voix. Cette douleur dite à la séparation, cette douleur dite à la séparation d'un être cher, cette douleur que je ressens dite à un mariage qui a été brisé, à des rêves qui ont été brisés, reçois la consolation, reçois la consolation, le Dieu de toute consolation, par le sang précieux de Jésus, l'Esprit de Jésus te console maintenant, reçois la consolation, reçois la consolation. Il est écrit, il essuiera les larmes de nos yeux, sèche tes larmes, le Seigneur essuie tes larmes intérieures, les larmes extérieures, le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit de ses pertes, le Seigneur te console de ses pertes, accepte la consolation, reçois la consolation. Reçois la consolation, reçois la consolation. Merci Seigneur de consolation, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur merci, tu consoles, tu restaures, tu renouvelles, tu rafraîchis, tu accordes chalome, la paix dans ton cœur, la paix dans ton cœur, la paix dans ton cœur, que ton cœur soit tranquille, par le sang de Jésus, que ton cœur soit un cœur calme, un cœur tranquille, un cœur sauvé, un cœur heureux, un cœur joyeux, parce que Jésus a porté tes douleurs, Jésus a porté tes blessures intérieures. Louange, honneur, puissance, et gloire à celui qui a porté nos blessures, il a guéri nos cœurs brisés. Oh, gloire à Jésus, louange à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un reconnaissant, acclame Jésus, reste assis, et acclame Jésus, notre Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin ? Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin ? Est-ce que tu comprends la puissance de la Pâque ce matin ? Est-ce que tu comprends que la vie chrétienne commence par le sang du Christ ce matin ? Acclame le sang de Jésus. Celui qui a versé son sang, c'est Jésus. En acclamant, tu honores le sang. C'est le sang de ta délivrance. C'est le sang de ta guérison. C'est le sang de ta transformation. Mon frère, prends les mains bénies que tu as. Tiens-toi sur tes pieds bénis et acclame le Dieu béni, le Dieu qui nous a bénis en Jésus. Est-ce que tu es en train de l'acclamer ? Amaro, c'est le bras de rebos, chatarama. Seigneur, nous te rendons gloire. Gloire à Jésus. Louange à Jésus. Honneur à Jésus. Magnificence à Jésus. Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Par ton sang, tu nous as délivrés. Nous te rendons gloire. Nous te remercions. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus. Dans un Amen de quelqu'un qui a reçu. Le culte n'est pas encore terminé. Fais-vous asseoir dans sa présence. On a bientôt terminé. Maintenant, avant que j'aille plus loin, nous allons prendre un temps important. Parce que pendant la fête de la Pâque, il fallait prendre l'agneau, il fallait l'égorger, donc le tuer, il fallait prendre le sang, il fallait l'asperger. et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, devait asperger le sang à sept reprises, les sept blessures, les sept fois que le sang de Jésus a été versé. C'est pour moi et c'est pour chacun d'entre nous. Et chacun doit dire, c'est pour moi. Ne laisse personne te voler ce privilège, cette grâce qui t'a été accordée. parce que quand Jésus ressuscite d'entre les morts, il dit, j'ai accompli, maintenant toi tu dois en jouir. Oh, dis Amen ! Amen ! Mais ce n'était pas tout. Quand le sang était aspergé, comme on l'a vu, maintenant, il fallait manger l'agneau. Il fallait manger la Pâque. Or la Bible dit que le Christ, il est notre Pâque. Et il a été immolé. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de ce culte, la dernière. Nous allons manger la Pâque. Nous allons commémorer la Pâque. Et là, nous allons voir encore la grâce se manifester. Mais avant d'aller à cette deuxième étape, le Seigneur veut que toi, que tout le monde participe à la Pâque. Oh, quelqu'un dit Amen ! Amen ! La fête de la Pâque, la Sainte Saine, le repas miraculeux. Le repas, quand on le prend, on expérimente, on devient comme des... On est déjà des dieux, mais notre divinité est renforcée. Téléchargement de la vie de Dieu. Téléchargement du corps de Christ. Téléchargement du sang de Jésus. Mon frère, tu vas être renouvelé. De la même manière que quand le téléphone est déchargé, on le recharge. Quelqu'un va partir d'ici requinquer, requinquer, rechargé à bloc. Parce que tu mangeras à la table du Seigneur. Ce n'est pas religieux, mon frère, c'est spirituel. Quelqu'un veut dire Amen ! Mais avant cela, parce qu'il faut bien qu'avant cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin ? Tu n'es pas encore né de nouveau. Le Seigneur, tu as entendu sa parole. Jésus a été sacrifié pour toi et pour moi. Mais toi, tu es là. Tu entends le sang de ma voix. Tu es en ligne ou tu es en présentiel ou tu es dans les salles annexes. Qu'importe là où tu es. Toi-même, tu sais que tu n'es pas encore sauvé. Jésus, notre Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous, nous a dit que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu et devenir enfant de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Tout le monde, quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu, vivre comme un véritable enfant de Dieu, doit d'abord être né de nouveau. Tu es né un jour de tes parents, c'est bien, mais ton esprit n'est pas encore né. Ton esprit, l'homme intérieur, le vrai toi, doit renaître en Christ. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut ne concerne pas d'abord le corps, il concerne d'abord l'esprit. Parce que l'homme n'est pas un corps, l'homme est un esprit. Il a une âme et il habite dans une maison qu'on appelle le corps de terre qui est fait de poussière. Mais toi, tu es un esprit. Et tu es là, tu m'entends, mais tu n'es pas encore sauvé. Tu as vu ce que Jésus a enduré juste pour toi, mon frère. Pour les hommes du monde entier, toute race, toute langue, toute ethnie, toute couleur, toute taille, toute race, toute grâce, c'est pour toi. Mais toi, tu ne le connais pas encore. Tu connais peut-être l'Église, mais tu ne connais pas encore Jésus. Peut-être que tu connais la religion, mais tu ne connais pas encore Jésus. Je te parle de Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur. Pas le Jésus religieux qu'on t'a expliqué à l'époque, comme nous tous, non. De Jésus le Messie, Jésus le Christ, qui a été crucifié, comme tu l'as compris, pour toi, qui a été enseveli et qui est ressuscité avec gloire le troisième jour, le dimanche matin. Ce Jésus t'appelle. Ce Jésus, mon frère, ma sœur, a été crucifié de neuf heures jusqu'à quinze heures. Six heures, nu, 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 sur une croix, juste pour toi. C'est pour toi qu'il était ensanglanté. C'est pour toi qu'il versait ce sang. Il a fait public comment ? Les passants le voyaient et l'injuriaient. Les passants le voyaient et se moquaient de lui. Certains disaient, Oh, pitié, pauvre type. Descends maintenant. On verra situer le Fils de Dieu. Descends maintenant. Ah, va là-bas. Les gens l'insultaient. Il ne répondait rien. Il restait calme, comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il a enduré la mort la plus atroce, juste pour toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurais honte de lui devant mon Père. Mais quiconque se reconnaisse, déclare publiquement que Jésus est le Christ, celui-là sera sauvé. Donc je te parle, tu es assis, tu m'écoutes. Je vais compter jusqu'à trois et tu vas te mettre debout, la main levée, pour reconnaître Jésus, le Christ, comme Seigneur et Sauveur et le recevoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Un, deux, et trois. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout, ma soeur. Lève ta main. Quand tu lèves ta main, c'est en signe d'abondance, c'est en signe de soumission. Tu lèves ta main pour dire, moi, je veux rentrer dans le royaume. Je veux rentrer dans le royaume. Je veux rentrer dans le royaume. Mets-toi debout, ici. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout. Il y a quelqu'un là. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je vais compter jusqu'à trois. Tu es en retard. Tu es en retard. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout. Oui, merci, ma soeur. Merci. Pour jamais attendre. Famille ICC, est-ce qu'on peut prendre le temps d'acclamer Dieu pour nos frères et nos soeurs qui ont répondu à cette affaire, pour nos bien-aimés qui reçoivent Jésus, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, qui vont recevoir la vie éternelle ? Ah, mon frère, acclame Dieu pour nos frères. Acclame Dieu pour nos soeurs. C'est l'heure du salut. C'est l'heure de l'entrée dans le royaume de Dieu. Ils vont naître de nouveau dans quelques instants. Ils vont rentrer dans la famille de Dieu, recevoir Jésus le Messie, Jésus notre Seigneur, le Seigneur de l'humanité. Son nom est Jésus le Christ. Jésus est notre sauveur. Oh, il est beau de voir une personne se lever pour Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous, vous restez debout, les autres se mettent assis. Vous qui avez levé la main, restez debout. Il est écrit, si tu reconnais publiquement, dis avec moi publiquement. Tu entends, mon frère ? Jésus, on ne le reçoit pas en privé, en catimini, en restaurant, en restaurant assis. Non, pour toi, il a été exposé publiquement. Quand on reçoit Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu, on le fait publiquement. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant, que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, alors, 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 tu seras sauvé. C'est là que tu deviens un enfant de Dieu. C'est là que tu rentres dans le royaume de Dieu. Et après la prochaine étape, ça va être de vivre dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Signe de révérence envers Dieu, vous allez obéir à cette instruction. Un, reconnaître, confesser de votre bouche publiquement. Deux, croire dans votre cœur. Je vais vous demander d'incliner votre tête en signe de révérence envers Dieu. Et les frères et les sœurs qui aiment Dieu ici vont répéter avec vous cette simple prière, cette déclaration publique, déclaration de foi, déclaration d'allégeance, déclaration de salut dans lequel vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Incliner la tête et répéter avec moi, Seigneur Jésus Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus Christ, aujourd'hui, je te reconnais. Je m'abandonne à toi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés par ton sang précieux. Et accorde-moi, Seigneur Jésus, la vie éternelle, la vie divine. à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Désormais, je déclare que je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens à la famille de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus. Je suis sauvé. Sauvé pour toujours. Sauvé à jamais. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Quelqu'un dit Amen. Oh, je n'ai pas entendu dit Amen. Est-ce qu'on parle de la médium pour nos frères qui ont fait cette prière pour la première fois ? Écoutez, que la grâce du Seigneur qui est dans ce lieu soit avec vous. Que le sang précieux de Jésus-Christ vous lave, vous asperge et vous entoure pleinement dans le nom de Jésus. Dites Amen. Maintenant, veuillez vous asseoir. À la fin du cul, ne partez pas tout de suite. Nous allons vous recevoir de manière individuelle pendant juste quelques minutes à la fin de ce culte. Mais là, maintenant, nous passons à la phase 2 du culte où nous voulons nous préparer pour la Sainte Seine. Nous allons maintenant partager ensemble le repas du... Nous allons manger l'agneau parce qu'il ne suffit pas de le tuer, de prendre le sang de l'asperger, mais il faut manger l'agneau. Dis avec moi, on va manger l'agneau. Et là, il y a un mystère. Et ça, on va terminer le culte dans quelques instants, mais avant cela, on va en se préparer. Comme tout le monde a fait cette prière, donc tout le monde, par la grâce de Dieu, va participer à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, au repas miraculeux. Et puis après, le Seigneur va déverser encore sa grâce et sa gloire sur ta vie parce qu'il va se passer des choses. Tu vas forcément... Parfois, tu ne vas rien sentir, mais crois-moi, quelque chose va se passer en toi, que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, un dépôt établi en toi. Alors, maintenant, je demande, est-ce qu'on peut commencer la distribution de la Sainte Seine ? Alors, avant de terminer ce culte, je vous ai dit que quand on prenait l'agneau, on l'aspergeait, il fallait prendre le temps de manger l'agneau. Manger l'agneau, Jésus a dit, c'est une instruction qui est extrêmement importante. Vous savez, quand on prend, quand on fait ce genre de choses, beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de prendre la Sainte Seine et de le prendre avec la compréhension, avec la révélation. Je dois d'abord vous dire une chose, c'est que Jésus me m'a dit, j'ai désiré longtemps manger, prendre ce dernier repas avec vous avant de souffrir. C'était son besoin, c'était son désir. Il dit, ça m'a, j'attendais d'en arriver là, j'attendais de prendre ce repas avec vous avant de souffrir. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était par ce repas, ce dernier repas, qu'il allait instituer l'alliance, une nouvelle alliance. Mon frère, ma soeur, nous sommes là dans la présence du Seigneur. Ce que nous allons faire actuellement, c'est toutes les paroles que nous avons dites et ce que nous allons dire après, nous allons les ratifier, les établir, les confirmer. Une alliance, ce n'est pas un contrat. Une alliance, ce n'est pas un contrat. Dans un contrat, deux parties s'engagent avec des clauses à respecter et quand l'un ou l'autre ne respecte pas les clauses, le contrat peut être rompu, peut s'arrêter. Mais dans une alliance, une alliance n'est pas un contrat. L'alliance de sang n'est pas un contrat de sang, c'est une alliance. Dans une alliance, il y a deux choses qui sont capitales, c'est un accord et un lien. Quand on rentre dans une alliance, on s'accorde dès maintenant et pour tous les temps. Le contrat peut être rompu, comme un contrat de mariage peut être rompu. Mais ceux qui comprennent la parole savent que le mariage n'est pas un contrat. Ce n'est pas le gouvernement qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et il a institué le mariage pour que ce soit une alliance et non pas un contrat de mariage. Ceux qui se marient qui n'ont pas la compréhension de ce que le mariage n'est pas un contrat, à la moindre querelle, à la tromperie, à l'infidélité, disent, je demande le divorce. Mais ceux qui comprennent la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, la parole de Dieu, dans une alliance, même quand l'autre n'est pas fidèle, je demeure fidèle. Dans une alliance, quand une des parties n'a pas respecté les clauses, on ne casse pas pour autant l'alliance. Non. Mais il y aura des sanctions, du jugement viendra pour non-observation de l'alliance. Mais dans le jugement, il n'y a pas le divorce. L'alliance dans laquelle le Seigneur Jésus a établi les croyants par son propre sang, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Il y a des clauses, il y a des engagements de deux parties. Il y a la part de Dieu par le sang de Christ et puis il y a la part de l'homme. En prenant la Sainte Seine, nous venons honorer, commémorer cette alliance dans le sang de Christ et la fondation. Hier, nous tous, nous étions dans les alliances qui avaient été contractées pour notre nom. Je n'étais même pas encore né, tu n'étais même pas encore né. Il y a des aïeux, il y a des gens qui ont fait des alliances avec des arbres, avec des démons, avec des esprits bizarres, des eaux, des forêts, avec toutes sortes d'entités. et ces alliances m'ont engagé. Est-ce que quelqu'un comprend ? Ces alliances sont engagées parce que les alliances qui ont été contractées par nos aïeux, nos ancêtres, nous poursuivent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'une alliance est incassable. Une alliance, elle est inviolable. La seule manière d'arrêter une alliance, c'est la mort. La plupart du temps, quand on arrête une alliance, c'est parce qu'il y a la mort qui a été constatée. C'est pour ça aussi que tu dois comprendre que parfois l'ennemi, ça charne, ça charne contre toi. C'est parce que lui, il sait qu'il a eu le droit de t'oppresser suite à une alliance et le sang avait été versé. La seule manière de casser une alliance, parce qu'il y en a une, c'est de contracter une alliance supérieure. C'est-à-dire avec un sang d'une qualité supérieure, avec un sang qui parle plus fort que toute autre alliance, avec un sang qui a une voix qui porte jusque dans le ciel. Les autres alliances parlent sur la terre, parlent depuis les eaux, mais l'alliance de Jésus, c'est une alliance éternelle et elle parle d'éternité en éternité, en ta faveur. Elle crie vengeance, elle crie délivrance, elle crie victoire. Mais comment elle crie lorsque tu contractes l'alliance, lorsque tu rentres dans l'alliance par le sang de Christ ? Donc Jésus, dans la nuit où il faut livrer, on va le prendre tous ensemble, que personne ne prend la Sainte-Sainte, j'avais oublié de le dire, vous l'avez dit, non je crois, personne ne prend la Sainte-Sainte. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas dans un temps où il faut être pitoyable, il faut être pauvre, au contraire, nous sommes dans un temps où on vient dans une atmosphère de joie, commémorer, célébrer la Pâque, célébrer le triomphe. Ce qui était pour notre Seigneur une défaite est devenu pour nous un triomphe, une victoire. Ce qui était pour eux un sujet de tristesse est devenu pour nous un sujet de grande réjouissance. Et de réjouissance pas seulement hier, mais tous les jours de nos vies. Nous nous souviendrons qu'il y a environ 2000 ans, l'agneau de Dieu a été sacrifié pour moi et pour toi et pour toi et pour chacun d'entre nous. Et chacun doit s'approprier ce que Jésus a fait par son sang précieux qu'il a versé. Oh, quelqu'un dit Amen. Alors ce que nous allons faire, nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Et puis après, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit et nous allons prier une fois qu'on a pris le repas du Seigneur. Quand quelqu'un est faible, ton corps est malade, Dieu a plusieurs moyens. Dieu n'a pas qu'une seule manière de guérir, de délivrer. Il y a une multitude de manières par lesquelles Dieu guérit, Dieu apporte la grâce, Dieu libère. Et une des manières, c'est aussi lorsqu'on dresse la table, lorsqu'on partage ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Il est écrit dans 1 Corinthien 11 au verset 23. L'apôtre Paul explique ce qu'il a reçu comme révélation. C'est ce que Jésus aussi avait déjà expliqué, mais je le prends dans 1 Corinthien. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul, d'où tu tiens cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ ? Le Seigneur Jésus qui avait institué la Sainte Seine avant sa crucifixion, avant son départ, avant sa mort sur la croix, avait institué cette ordonnance, une prescription, un médicament, une ordonnance, un médicament utile aux hommes. Avec 3 vertus. 1. Apporter la guérison lorsque le corps est malade, dit Amen. 2. Apporter la santé divine lorsque le corps ne tombe pas malade. Si le corps est malade, on amène la guérison. Mais si le corps n'est pas malade, alors on est en santé. Dans cette prescription, il y a aussi la santé divine. C'est-à-dire que je ne tombe pas malade parce que la vie de Dieu me soutient. Troisième prescription, à travers la Sainte Seine, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire elle dépasse la guérison, elle dépasse la santé, c'est carrément la vie. Jésus a dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, possède la vie éternelle, la vie. Pas la santé, pas la guérison, le même genre de vie que Dieu a. C'est ce qu'il a lorsqu'il prend la Sainte Seine. Donc quand on prend la Sainte Seine, c'est pour les 3 raisons. 1. On renforce la vie divine en nous. 2. On renforce la santé divine en nous. 3. On a porté la guérison là où notre corps a besoin de guérison. Est-ce que tu as compris mon frère ? Quand on prend la Sainte Seine, on renforce celui qui mange ma chair, merci, et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Ça c'est la communion. Donne-moi l'autre passage et je vous dis celui qui mange ma chair et boit mon sang. Ah, voilà. Le mot ah c'est écho, c'est-à-dire il possède. Dis avec moi je possède. je saisis, j'ai la vie éternelle. Ça veut dire la vie de Dieu. Le même genre de vie que Dieu a. C'est ce qui télécharge dans mon corps, dans mon esprit. La même vie. C'est comme cela que Paul pouvait toucher un serpent, être mordu par un serpent mais ne rien ressentir. Là ce n'est pas normal. Là ce n'est pas la guérison. Là ce n'est pas la santé. Là il a touché à la dimension de la vie qui est en Paul. Et Paul était conscient. La vie divine. C'est comme ça qu'il a dit que quand vous allez boire des breuvages mortels, ça ne nous fera aucun dommage. Ça, c'est la dimension de la vie. Cette dimension-là, elle est possible. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a, il possède ma vie. Le même genre de vie que Dieu a. C'est ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce que tu vas recevoir dans quelques instants. Téléchargement de vie divine. Téléchargement de santé divine. On le fait par la foi. Parce que le croyant, le juste, vit par la foi. Si ta foi n'arrive pas à le capter, tu ne pourras pas le vivre. Tu peux, à la guerre, tu vas expérimenter la guérison. Mais la santé divine et puis la vie divine, mon frère, il faut monter le niveau de foi. Moi, je dis Amen à ça. Alors, est-ce que tu veux manger la chair de notre Seigneur Jésus ? Est-ce que tu veux boire sans sang précieux afin d'avoir sa vie en toi ? Si c'est ton cas, tu dis Amen. Alors, le Seigneur dit, Paul dit plutôt, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit il a été offert, dit, il fut livré pour moi. Et avec moi, il a été livré pour moi. il prit du pain et après avoir rendu grâce, il remplit le pain. Il dit à ses disciples, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Avant d'aller plus loin, prends le pain dans ta main, je vais faire une prière. Nous devons rendre grâce. Ce pain, qui est un pain ordinaire, alors que nous allons rendre grâce à Dieu, ne sera plus du pain. Il deviendra maintenant par un mystère de la foi, de la prière, de la sanctification. Il devient le corps du Seigneur Jésus qui est brisé pour nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, non, ne prie pas, c'est moi qui prie. Seigneur Jésus, nous sommes là, assemblés en ton nom, deux ou trois présents en ton nom, tu es avec nous, au milieu de nous. Nous te disons merci de ce que tu nous invites à ta table. C'est toi qui as ordonné la Sainte Seine. Nous te rendons gloire. Tu l'as fait juste avant de mourir. Seigneur Jésus, merci. Dieu, ce que tu nous rassembles de divers horizons, là où nous sommes dans nos maisons, nous prenons le pain, nous prenons de l'eau, quelque soit ce que nous avons, vous qui êtes à la maison, connectez-vous à cette grâce. Prenez ce que vous voulez, même du manioc, ou n'importe quoi, prenez quelque chose, quelque chose à mâcher, et quelque chose à boire, de l'eau, du jus, n'importe quoi. Merci Seigneur, de ce que tu nous invites à ta table. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés. Nous te rendons gloire. Ta parole déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière, la parole de foi. Ce pain que nous prenons dans nos mains, nous le sanctifions comme étant désormais le corps brisé, meurtri, émis, été écrasé de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce vin, ce jus, ce breuvage, ce liquide que nous tenons dans nos mains, il devient, alors que nous te rendons grâce, il devient non plus un liquide ordinaire, mais il devient le sang précieux de Jésus qui coule de Gethsemane à Golgotha, le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Par le mystère de la consécration dans l'action de grâce, nous te consacrons ce produit de la vigne et ce corps, ce pain qui est le corps de notre Seigneur Jésus et nous le faisons en mémoire de toi. Seigneur Jésus, c'est un moment pour nous de réjouissance, d'excitation parce que nous communions à ta table. Tu as dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Là, tu as parlé de l'intimité. L'intimité de Dieu avec toi se renforce maintenant par la table du Seigneur. La communion, l'intimité, le partenariat, l'association, la passion de Dieu maintenant va s'intensifier dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. L'amour pour Dieu va s'intensifier aujourd'hui dans ton cœur maintenant alors qu'on va prendre la Sainte Seine car celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il est écrit dans la nuit où notre majestueux et merveilleux Seigneur fut livré. Il prit du pain et après avoir rendu grâce comme nous venons de le faire, merci Seigneur, il le rompit et il dit et ceci est mon corps qui est brisé. Son corps a été brisé pour nous, pour toi. Faites ceci en mémoire de moi. Souviens-toi quand tu prends le pain que mon corps à moi a été brisé, sacrifié, écrasé, meurtri pour que ton corps à toi ne soit plus meurtri. J'ai souffert pour que toi tu sois épargné. J'ai été malade pour que toi tu sois guéri. J'ai été maudit pour que toi tu sois béni. J'ai été rejeté pour que toi tu sois accepté. J'ai été condamné pour que toi tu sois innocenté à jamais. Fais ceci en mémoire de moi, n'oublie pas à chaque fois que tu le fais, tu le fais, tu commémores mon œuvre pour toi. J'ai été esclave pour que toi tu sois libre. J'ai été prisonnier du diable pour que toi tu ne sois plus jamais captif du ténèbre. Fais ceci en mémoire de moi. Alors en mémoire de notre magnifique et merveilleux Seigneur prenons ensemble le corps du Christ. gloire à Jésus. de même verset 25 après avoir soupé il prit la coupe et dit écoute bien mon frère ma soeur cette coupe dis avec moi cette coupe ce n'est pas le nouveau contrat c'est la nouvelle alliance par mon sang. En prenant cette coupe tu déclares au monde des esprits visibles et invisibles que je m'engage dans une autre alliance qui durera toujours jusqu'à ma mort. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres j'appartiens au royaume de Dieu. Je ne suis plus propriété du diable ou de quel confort de ma famille je suis maintenant propriété de Jésus-Christ. Je contracte une nouvelle alliance par ce sang précieux que nous prenons. Je m'engage à prendre une autre vie en moi non pas la vie de débauche d'hier de péché d'hier mais la vie de pureté de sainteté. Dans le sang d'un homme il y a la vie d'un homme la vie d'un homme est dans son sang le sang contient la vie celui qui prend la vie de Christ prend tout ce que Christ est. Il prend les pensées de Christ il prend la sagesse de Christ il prend l'intelligence de Christ il prend la puissance de Christ il prend les raisonnements de Christ il prend les paroles de Christ toute la vie de Christ mon frère c'est un mystère profond toute la vie du Christ est dans le sang du Christ et le sang du Christ qui rentre dans ton corps il apporte la vie de Christ à l'intérieur de toi une seule goutte d'un poison tu as été psychopiqué par un serpent une seule goutte d'un venin de serpent peut détruire ton corps oui ou non oui une seule goutte du sang de Jésus peut guérir ton corps des kystes des fibromes des règles douloureuses vont partir dans quelques instants comment on appelle ça déjà le bébé andrométriose cette maladie te quitte femme maladie des règles douloureuses tu es toujours tordu de douleur tordu de douleur c'est un démon il part cet esprit part cet esprit va partir dans quelques secondes il va partir il est écrit après avoir soupé il prit la coupe cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ou encore vous annoncez que Jésus Christ est mort pour moi je n'ai pas à mourir je n'ai plus à souffrir parce que Jésus a souffert à ma place vous annoncez que Jésus Christ est mort pour vous pour vos péchés je n'ai plus à assumer les conséquences de mes péchés je suis libre en Jésus Christ libre pour servir Jésus Christ quelqu'un dit Amen alors bien aimé prenons ensemble la coupe de la nouvelle alliance il y a beaucoup à dire prenons ensemble la coupe de la nouvelle alliance par le sang de Christ Seigneur merci pendant quelques instants toi même d'abord dis lui merci pour le sang qu'il a versé pour toi merci de ce que tu t'es offert pour moi merci de ce que tu as donné ta vie pour moi tu as dit dans ta parole celui qui mange ma chair et boit mon sang il a la vie divine en lui merci Seigneur Jésus de m'avoir fait la grâce de m'inviter à ta table à manger la Pâque Christ tu es ma Pâque et tu as été immolé Christ est mort pour mes péchés ce que je te demande de faire c'est rends grâce rends lui gloire apprécie Jésus oh Seigneur merci tu t'es sacrifié ah bon juste pour moi oui béni sois-tu gloire à toi merci Seigneur Jésus nous te bénissons oh Seigneur nous valorisons ton sang précieux nous valorisons le sang de la nouvelle alliance par lequel nous sommes pardonnés le sang de notre purification le sang de la sanctification le sang de la délivrance le sang de la guérison le sang de la restauration de notre autorité nous te remercions nous te bénissons Seigneur Jésus merci oh est-ce que tu es en train de lui rendre gloire Seigneur Jésus merci nous te bénissons Seigneur Jésus nous te rendons gloire béni sois Jésus Jésus béni sois ton nom béni sois ta parole béni sois ton esprit béni sois ton sang précieux le sang de la purification le sang du rachat le sang de la libération le sang précieux de la guérison je mange ta chair je reçois la force du Seigneur je suis fort de ta force je suis fort de ta force je reçois l'énergie du Seigneur la vitalité du Seigneur la force du Seigneur le corps de Jésus a été brisé pour que mon corps ne soit plus brisé par aucune maladie je te rends gloire mon frère il faut lui dire merci il faut lui dire merci il faut lui dire prends le temps prends juste quelques secondes prends le temps de lui dire merci de lui dire merci de lui dire merci Seigneur merci nous avons bientôt terminé Seigneur merci nous te rendons gloire nous te bénissons dans le nom de Jésus le Christ quelqu'un dit Amen dans le livre de Marc voilà le passage que le Seigneur m'a donné cette nuit Marc chapitre 1 verset 34 Marc chapitre 1 verset 34 il est écrit à propos de Jésus il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies dis avec moi diverses maladies il chassa beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'il le connaissait Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses et il chassa beaucoup de démons tu es venu ce matin tu es là ce midi et tu as une maladie qui rentre dans la catégorie de diverses maladies ça peut être une maladie incurable maladie cyclique maladie chronique maladie qui dure depuis très longtemps tu as une maladie quelque part et tu sais dans ton corps ou dans ton âme alors mets la main là où tu as mal si tu as mal dans beaucoup d'endroits mets la main sur ton front je vais prier simplement c'est Jésus qui est présent maintenant qu'on a pris la saine saine pasteur gloire tu te prépares maintenant qu'on a pris la saine saine le Seigneur Jésus va confirmer laissez-moi le verser s'il vous plaît c'est la parole que Dieu m'a donnée c'est la parole que Dieu va confirmer instantanément il va guérir instantanément il va chasser des démons instantanément quelqu'un me dit instantanément il a déjà fait mais il n'a pas terminé si tu es malade quelque part mets la main là où tu as mal dans le nom de Jésus on va prier et toi tu vas je laisse le verser que tu dis Seigneur sur ta parole je reçois ma guérison maintenant de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ conformément à la parole à l'instruction que tu m'as donnée je lève ma voix père au nom de Jésus Christ et je commande par le sang précieux de Jésus que nous célébrons que nous honorons aujourd'hui je commande à toute maladie à toute infirmité diverses maladies maladies du sang maladies des os maladies des organes qu'on sert pas dans le nom de Jésus Christ de Nazareth le Seigneur me parle des testicules me parle des testicules me parle de l'hernie toute maladie hernie anguinal hernie discale hernie part dans le nom de Jésus Christ reçois la guérison de ce mal de dos reçois la guérison de ce problème d'impuissance sexuelle reçois cette guérison dans le nom de Jésus Christ maladies de la prostate prostate au nom de Jésus Christ sois guéri de ce mal maintenant part dans le nom de Jésus Christ Jésus guérit diverses maladies maladies des oreilles maladies des yeux maladies de la tête partez dans le nom de Jésus esprit d'infirmité partez dans le nom de Jésus je chasse tout esprit d'infirmité qui a apporté maladie maladie des os partez dans le nom de Jésus Christ insuffisance rénale part dans le nom de Jésus maladie des reins tu pars dans le nom de Jésus je parle Je commande la désintégration des fibromes, fibromes, kystes, désintégrez-vous, partez dans le nom de Jésus. Je commande par les blessures, les meurtrissures de Jésus, qu'on sert du sein, qu'on sert de l'utérus, qu'on sert du côlon. Mourez dans le nom de Jésus, partez, dégagez dans le nom de Jésus. Jésus guérit le VIH, je commande à cet esprit d'infirmité qui vient par le VIH. Esprit d'infirmité, part dans le nom de Jésus. Maladie des yeux, maladie des yeux, maladie des yeux, part dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, glocome, part dans le nom de Jésus. Reçois le toucher de Dieu, là où tu as mis ta main, les jambes, part dans le nom de Jésus. Toi qui as à l'origine ces règles douloureuses, voleur de sang, buveur de sang, esprit impu, part, sort, sort, sort dans le nom de Jésus. Toi qui viens créer ces règles douloureuses, tu pars, tu sors dans le nom de Jésus. Toi qui te déplaces dans le corps, maladie d'estomac, maladie d'estomac, sort, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande, maladie d'estomac et de dos, sortez, sortez, sortez. Tu empêches cette âme de se courber, de s'asseoir sans douleur, de se courber sans douleur. Part dans le nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison dans tes jambes. Reçois la guérison maintenant. Touche tes jambes. Bouge ton bassin, tu es guéri. Touche ta tête, tu es guéri. Touche tes oreilles, tu es guéri. Maladie des yeux, tu es guéri. Reçois la guérison dans tes yeux. Dans le nom de Jésus. Tes jambes, tes jambes, reçois la guérison. Maladie de peau, reçois la guérison. Jésus guérit à l'heure même. Il guérissait plusieurs personnes de diverses maladies. Toutes les maladies que je n'ai pas mentionnées. Vous êtes maladie, maladie héréditaire. Et quoi ? Héréditaire. Je maudis toute racine de maladie héréditaire. Je maudis l'asthme. Je maudis le diabète. Je maudis le coronavirus. Je te maudis dans le nom de Jésus. Je te rends infructueux. Tu sèches et tu pars dans le nom puissant de Jésus. Cancer, meurs et sois désintégré. J'ai dit cancer. Tu meurs, meurs dans le nom de Jésus. Jésus par son sang a guéri toutes, par certaines maladies. Il est écrit qu'il a porté toutes nos maladies. Toutes nos infirmités. Esprit démoniaque. Vous qui oppressez les âmes. Esprit des os. Esprit des os. Partez dans le nom de Jésus. Partez au nom puissant de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps de mon frère, le corps de ma sœur ne vous appartient pas. Il appartient à Christ. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie de Dieu en lui. Il possède la vie de Dieu. Alors que par la puissance de la vie divine, la vie du diable, toute semence que n'a pas planté notre Père, sort dans le nom de Jésus, tout poison mystique qu'on t'a fait boire, part dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Alors même Jésus guérit de diverses maladies et il chassa plusieurs démons. Gloire soit rendue à Jésus-Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. La prostate, j'ai dit la maladie des testicules, reçois la guérison, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui entendais des voix, toi qui entendais des voix, toi qui entendais des voix, esprit impur, part, libère cette âme, libère cette âme, libère cette âme, libère cette âme, esprit guide, libère cette âme dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la Pâque, célébrer la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement et sa glorieuse résurrection, le dimanche matin. A toi Jésus le Christ, nous rendons honneur, louange, gloire, puissance, sagesse, action de grâce, acclamation, célébration, adoration, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Jésus ?